Merci de nous installer dans nos confortables fauteuils pour commencer cette séance de l'après-midi. C'est un plaisir et c'est une chance que nous avons d'accueillir Régis Aubry. Régis Aubry est professeur de gériatrie à Besançon et donc, comme tous les gériatres, il est concerné par ces questions de vulnérabilité des personnes dans notre société. Je pense que c'est un de ces thèmes de recherche privilégié et il est également membre du comité consultatif national d'éthique et à ce titre il est à l'initiative d'un avis qui a été rendu je pense au mois de janvier 2018 qui concerne l'éthique du vieillissement et je vous invite vivement à consulter cet avis si vous n'avez pas fait parce que cet avis nous dit des choses qu'on a pu constater dans notre société dans les années qui ont suivi. Monsieur Aubry merci infiniment d'avoir accepté d'intervenir dans cette dans cet après-midi pour nous parler d'éthique ça n'est pas un mystère. Merci beaucoup. J'ai peur d'enfoncer les portes ouvertes cet après-midi. Vous me ferez des signes si ça n'est pas intéressant ce que je vous dis. Oui 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 je m'en doute. Peut-être en préambule avant de vous parler de réflexion éthique je voudrais partager avec vous un constat qui est d'ailleurs à l'origine de travaux de recherche que nous menons et de projets que nous menons actuellement c'est que nous pouvons tous faire le constat que notre société contribue à fabriquer des situations de vulnérabilité et plus nous progressons dans le domaine de la santé et je suis médecin et particulièrement dans le domaine de la médecine mon propos n'est pas de d'être révisionniste et de remettre en question les progrès dans le domaine de la santé c'est une évidence mais je pense qu'il y a une espèce d'angle mort du progrès qui accompagne le progrès c'est la fabrique de situations de vulnérabilité que ce soit lié à l'âge que ce soit lié à la chronicisation des maladies que ce soit lié au handicap secondaire qui sont générés parfois par l'intervention même de la la médecine nous concourons à fabriquer de la vulnérabilité et il se trouve que je pense que nous n'accompagnons pas ou pas suffisamment ce que nous contribuons pourtant à générer ces vulnérabilités dont je vous parle préoccupent assez peu finalement le domaine de la santé et en particulier le domaine le secteur sanitaire dans le domaine de la santé et je trouve que ces situations de vulnérabilité qui augmentent elles sont quand même assez complexes à appréhender dans une société qui valorise quand même des normes il vaut mieux dans notre société être plutôt jeune plutôt bien portant et performant je reviendrai sur ce mot de performance et lorsqu'on échappe à ce registre normatif social je pense d'une part qu'on se trouve dans une situation de souffrance et d'autre part qu'on est à haut risque du fait de sa vulnérabilité d'être maltraité donc puisque vous m'avez demandé de mener une réflexion éthique sur cette question de la maltraitance institutionnelle ce que je peux peut-être faire c'est d'abord réfléchir avec vous je vais passer rapidement parce que je pense que tout cela vous le connaissez bien mais c'est aux sources de cette maltraitance que je viens de commencer à évoquer j'aimerais ensuite essayer de réfléchir avec vous à comment on peut expliquer cette réalité de la maltraitance si on prend du recul c'est très choquant la maltraitance de personnes vulnérables et puis je terminerai j'insisterai peut-être assez longuement sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire face à ces constats parce que les constats nous les partageons enfin je pense parce que toute la difficulté c'est d'agir plutôt en amont qu'en aval de la maltraitance et donc l'idée c'est de réfléchir à cet amont plutôt qu'à cet aval donc pour commencer je vais aller assez vite sur pour essayer de répondre à la question suivante de quelle maltraitance parle-t-on je vais peut-être passer assez vite même si c'est très important et mettre de côté la maltraitance active, visible les cas pratiquement de perversion, de maltraitance visible qu'on connaît aussi mais c'est pas de ça que je veux vous parler moi je suis intéressé par une maltraitance plutôt invisible quotidienne, banalisée et si par exemple on raisonne en termes d'établissement je commencerai ma réflexion en amont de l'entrée en établissement la maltraitance elle commence et d'ailleurs vous faisiez référence à l'avis 128 du comité consultatif national d'éthique où on réfléchissait à propos des personnes âgées mais cette réflexion on peut l'élargir à toutes les personnes en situation de vulnérabilité me semble-t-il en amont de ce que certains appellent l'institutionnalisation des personnes il y a une forme de maltraitance quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas, veut pas respecter le choix des personnes de ne pas aller là où on les contraint d'aller il y a quelque chose qui est la négation de la personne quand vous faites le constat et je menais pas mal de travaux dans le passé qui montraient que par exemple dans les établissements médicaux sociaux près de 80% des résidents de ces structures ont exprimé le souhait de ne pas y aller on ne peut pas ne pas se rappeler de cela et on ne peut pas ne pas réfléchir à cette dimension là me semble-t-il c'est déjà une maltraitance avant l'heure me semble-t-il qu'est-ce qui fait qu'au nom de la prévention des risques qu'encourent les personnes parce que c'est souvent à ce titre là qu'on décide pour elles on les prive de cette liberté ultime souvent de pouvoir choisir leur lieu de vie il y a quelque chose d'étonnant dans une société quand elle privilégie la prévention du risque au respect de la personne et au respect de la liberté des personnes dit comme ça, ça paraît un peu tranché parce que c'est en fait très compliqué tout cela puisque nous n'avons et précisément c'est une réflexion qu'il faudra avoir pourquoi n'avons-nous pas les moyens d'avoir des alternatives ou insuffisamment d'alternatives à l'institutionnalisation des personnes mais peut-être que la maltraitance sur laquelle je veux un peu plus insister c'est celle c'est la maltraitance quotidienne je crois que c'était comment s'appelle-t-elle Claire Compagnon qui parlait de maltraitance ordinaire je crois mais je me réfère peut-être plus non pas que cette référence n'en est pas une bonne elle est une bonne mais je me réfère à une philosophe qui est Anna Arendt et en particulier dans tout son ouvrage sur Eichmann à Jérusalem vous vous rappelez peut-être vous connaissez peut-être ce concept de banalité du mal que je trouve important alors c'est un petit déplacement qui est assez limite dans mon propos mais qui est important puisque précisément on peut se retrouver on est inclusif je me mets dedans on peut se retrouver à ne plus voir ce qui est central on peut se retrouver dans un établissement de santé je dirige un pôle dans un CHU on peut se retrouver à ne plus voir la violence quotidienne qui se déroule sous nos yeux le système nous rend aveugles et au nom du fonctionnement de ce système on ne voit plus la violence qui s'y opère je ne sais pas si mon propos est clair mais c'est quelque chose qui de mon point de vue est extrêmement important et cette référence à Anna Arendt m'apparaît importante c'est ainsi que je ne vais pas je ne vais pas détailler mais que on n'est plus choqué par le non-respect de la pudeur d'une personne on n'est plus choqué par le non-respect des rythmes de vie d'une personne quand elle se trouve institutionnalisée on n'est pas choqué par le fait qu'on ne parle plus à des personnes au seul motif qu'elles n'entendent pas ou qu'elles ne comprennent pas et c'est vrai en particulier chez les personnes qui ont des troubles cognitifs ou des troubles ou des handicaps psychiques à ma connaissance des troubles cognitifs ou un handicap psychique ne signifie pas l'absence de vie psychique et d'ailleurs quand on y réfléchit bien et quand on travaille les chercheurs sur ces questions là on voit bien que la vie psychique des personnes qui ont des troubles cognitifs est très riche la vie émotionnelle de ces personnes est très riche en particulier la vie relationnelle c'est tout ce qui reste parfois de ces personnes mais quand vous voyez qu'en face on ne les regarde plus on ne leur parle plus au motif qu'elles ne comprendraient pas on ne leur explique même plus les violences auxquelles nous allons les soumettre parfois il y a quelque chose là d'une banalisation du mal qui m'apparaît devoir être prévenu je reviendrai sur ce terme de prévention me semble-t-il il est essentiel alors tout ça se déroule effectivement dans un contexte qui est celui souvent d'établissements ou de contraintes je passe à la deuxième partie de mon propos de quoi la maltraitance est-elle le signe finalement parce que il se trouve que je trouve que nous sommes envahis dans les établissements de santé dans les établissements médico-sociaux dans les organisations médico-sociales par des enjeux dits de performance alors je entendons-nous bien je n'ai rien contre la performance c'est au contraire je trouve que sur le fond la notion de performance est même essentielle il faut chercher la performance mais de quelle performance parlons-nous il y a en tout cas dans les établissements de santé dans les établissements médico-sociaux que je connais quelque chose qu'on pourrait même qualifier d'une forme de dérive entrepreneuriale de temps en temps qui éloigne de la raison d'être même de ces structures de ces établissements de ces services de ces organisations qui sont des organisations humaines dirigées par des hommes animées par des personnes pour d'autres personnes animées par des personnes pour des personnes en situation de vulnérabilité je vous parle de cette perversion de la notion de performance parce qu'on nie finalement me semble-t-il tout cela je le mets à la discussion mais on nie me semble-t-il beaucoup la notion de performance humaine je pense que vous vous êtes aperçu comme moi que les temps ont tendance à ne plus se croiser les temps des professionnels de santé croisent de moins en moins les temps des résidents les temps des malades il suffit d'écouter les malades pour s'en rendre compte de tout cela et ne voyez pas là un procès vis-à-vis des professionnels qui sont à mon avis dans un système je parle banalisation du mal entre eux et pourtant ces temps sont des temps essentiels ces temps à ne rien faire sont des temps essentiels on en discutait brièvement le temps de l'écoute le temps de l'attention pour autrui le temps d'écoute de ce qu'autrui a à dire le temps de l'observation de la personne le temps du dialogue vous savez que finalement la vertu ou la condition première du soin c'est la relation et la relation de confiance si possible donc ça ne s'obtient pas uniquement par des actes de nature technique il ne vous échappe pas en tout cas moi en tant que médecin je le vois beaucoup je vois cette évolution vers une valorisation de l'acte technique dans nos métiers c'est vrai à l'hôpital d'ailleurs on a traduit ça par ce qu'on appelle la tarification à l'activité par exemple mais enfin qu'entend-on par activité puisque du coup l'activité dont il est question c'est une activité très technique en général il s'agit de faire la valorisation de cette partie des actes entre guillemets je ne dis pas qu'il ne faut pas les valoriser bien sûr mais cette focalisation sur ces actes dévalorise d'autres actes qui m'apparaissent quand même être un peu le fondement même de ce que soigner veut dire ce que je viens de nommer l'acte qui consiste à écouter quelqu'un l'acte qui consiste parfois en situation de complexité et je me référerai quand je parle de complexité et d'éthique beaucoup sur le premier point à Edgar Morin tous les travaux d'Edgar Morin sur la complexité dans le champ de la santé et sur le plan de l'éthique sur la vertu de la discussion par exemple du philosophe Jürgen Habermas par exemple pour travailler sur ces questions là on voit bien qu'il y a petit à petit une dévalorisation de ce qui était pourtant à l'origine de ce que soigner veut dire l'écoute l'observation la réflexion et quand on est en situation complexe la réflexion interdisciplinaire interprofessionnelle tout ceci prend du temps mais qui est du temps investi pour ne pas en perdre en quelque sorte mais ça n'est pas valorisé me semble-t-il et il me semble que là on trouve une forme de racine de la maltraitance qui devient me semble-t-il banalisée en quelque sorte alors on pourrait toujours dans la réflexion sur de quoi la maltraitance est le signe on pourrait aussi se dire finalement la maltraitance c'est l'expression d'une forme de discrimination c'est une évidence mais d'où vient cette discrimination qu'est-ce qui fait que la discrimination porte sur des gens en situation de vulnérabilité qu'est-ce qui fait que finalement on maltraite des personnes qui sont en situation de vulnérabilité c'est l'agisme c'est enfin toute la maltraitance on peut dire que c'est probablement le fruit d'un défaut de réflexion sur le fond qu'est-ce que vivre veut dire en face de qu'est-ce que soigner signifie qu'est-ce que c'est qu'une société si une société ne respecte plus ceux qui parmi nous sont en situation de vulnérabilité mais finalement est-ce que cette espèce de maltraitance elle n'est pas le reflet de cette norme sociale je ferai beaucoup référence à Michel Foucault quand je parle de normes entre guillemets normes sociales qui consistent à survaloriser la jeunesse l'absence de maladie la performance voire la rentabilité c'est que le résultat de tout cela quand ça n'est pas pensé il se traduit chez les personnes vulnérables elles-mêmes quand on travaille sur des personnes en situation de vulnérabilité moi j'ai été en tout cas très surpris de voir grandir le sentiment en face de la vulnérabilité d'un sentiment d'indignité des personnes c'est-à-dire qu'à partir du moment où une société renvoie le fait qu'une personne est un problème mais elle n'est plus une personne une fois qu'on est dans une forme de réification en quelque sorte d'objetisation de la personne il y a quelque chose qui amène petit à petit la personne elle-même à se sentir un problème et puis une personne dans la vie auquel vous faisiez référence la vie 128 on avait beaucoup travaillé par exemple sur le suicide des personnes âgées inquiets que nous étions de voir le pic de suicide chez les personnes âgées en France par rapport à d'autres pays d'Europe et en particulier autour de cette notion de sentiment d'indignité autour de cette privation de cette décision pour autrui souvent alors que les personnes ont une autonomie ce n'est pas parce qu'on a des troubles de l'autonomie qu'on n'a plus d'autonomie je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ce n'est pas parce qu'on a des troubles de l'autonomie par exemple des troubles cognitifs qu'on n'a plus du tout d'autonomie enfin il y a des il y a tout un un champ à mon avis à imaginer de l'autonomie puis si on parle de dépendance ce n'est pas parce qu'on a indépendance qu'on n'a plus de capacité si on regardait le verre à moitié vide au lieu de le regarder tout le temps à moitié plein ça serait quand même à mon avis plus utile mais en fait à force de ne plus être regardé comme un sujet et bien les personnes développent ce sentiment d'être indigne en quelque sorte alors je termine ma réflexion sur une question qui est centrale parce que ce que je viens de vous dire je pense que c'est un peu des évidences comment on peut éviter cette banalité du mal comment on peut lutter contre cette banalisation ou cette maltraitance ordinaire que j'évoquais tout à l'heure il y a peut-être des mesures concrètes et je le dis dans un contexte qui est celui du CNR santé CNR etc où à mon avis ce sont des choses qui vont avoir du sens on vient de rendre en tant que comité consultatif national d'éthique hier un avis sur les fondements éthiques d'une rénovation du système de santé de soins en particulier ça va être complété par toute une réflexion sur le secteur médico-social où on voit bien que les deux piliers éthiques c'est le respect des personnes aussi bien les professionnels que les malades que les familles en particulier que l'accès pour tous à la santé mais dans cet avis on fait ce constat qu'il serait absolument nécessaire aujourd'hui de valoriser ce temps dont on parlait tout à l'heure ce temps de l'écoute ce temps du dialogue alors d'écoute des personnes malades ou porteurs d'un handicap des familles de ces personnes qui mieux que les professionnels connaissent ces personnes me semble-t-il mais enfin ces professionnels qui ont aussi une vraie expertise quelle qu'il soit quand je parle de professionnels c'est tout professionnels confondus bien entendu mais comment on peut valoriser ces temps on s'approche du fondement éthique de tout cela c'est-à-dire comment on peut trouver une valorisation du temps de la discussion comment on peut croiser nos regards sur un même sujet s'apercevoir d'ailleurs que notre regard n'est pas le même quand on travaille pourtant en équipe comment on peut trouver des réponses qui sont les moins mauvaises pour autrui quand autrui ne peut pas prendre de décision pour lui ça s'appelle une réflexion éthique et donc il faut valoriser une réflexion éthique dans à mon avis les établissements ces temps-là mais j'y reviendrai tout à l'heure ça nécessite une formation spécifique comme me le disait un directeur d'un établissement dans lequel j'ai pu travailler dans le passé lorsqu'il à l'époque je m'occupais beaucoup de soins médiatifs et je me souviens que ce directeur voulait me voir absolument il me dit mais qu'est-ce que vous faites là et je lui dis on a toutes les semaines une heure de réflexion éthique sur les principaux principales questions qui se posent dans le service que je coordonnais à l'époque il me dit mais une heure et vous êtes combien on était et moi comme un imbécile je lui dis on est nombreux alors cette semaine on doit être plus de 25 25 25 fois une heure ça fait 25 heures toutes les semaines fois 52 est-ce que vous vous rendez compte monsieur Aubry le temps où nous payons les gens pour ne rien faire donc je le remercie beaucoup ce directeur même si autant que je m'en souvienne dans l'immédiat j'avais eu presque un désir de violence je ne suis pas allé au bout de cette pulsion mais du coup il m'a amené à travailler sur cette question pour essayer de montrer je n'y suis pas encore arrivé mais combien c'est un investissement ce temps ce temps de la délibération ce temps de la discussion pour pouvoir essayer de trouver ce qui convient le mieux à autrui c'est ça la réflexion éthique sur le terrain je ne parle pas des comités des intellectuels ou je ne sais trop quoi je parle bien d'une réflexion éthique sur le terrain les experts en éthique sont les acteurs ce n'est pas des gens qui sont déconnectés de la réalité moi je me suis aperçu dans mon expérience professionnelle combien par exemple des aides-soignantes avaient des choses formidables à dire qui viennent nourrir la réflexion éthique orienter les décisions parce qu'elles connaissent différemment les personnes que le médecin que je suis mais encore faut-il ne pas confondre ses convictions avec des certitudes accepter de changer d'avis accepter de se taire le médecin que je suis et j'ai bonne mine de vous dire ça je parle mais le médecin a toujours tendance à ça il y a une espèce de hiérarchie dans le fonctionnement des systèmes de santé qui font que quand le médecin a parlé tout le monde se tait donc on le sait finalement quand on travaille en éthique on décide de l'inverse on décide de demander aux médecins de se taire d'abord ils finiront toujours par parler de toute façon mais on donne la parole à ceux qui ne l'apprendraient pas si on ne leur donnait pas et finalement quand on donne cette parole et qu'on l'écoute cette parole on s'aperçoit qu'elle est chargée de sens je ne sais pas si ce que je vous dis est clair mais ce sont des choses qui ne sont pas si compliquées que cela à mettre en oeuvre il suffit d'être formé et je pense qu'il faut c'est une petite révolution dans la formation dans la mesure où la formation doit être interprofessionnelle interdisciplinaire et qu'en même temps c'est à dire on ne forme pas comme notre système de formation tubulaire des gens qui vont travailler ensemble mais qui ne se voient jamais au moment de la formation c'est l'inverse donc il faut valoriser ce temps de l'écoute de l'accompagnement on échangeait tout à l'heure mais j'ai un peu honte de vous dire que j'enseigne je suis professeur dans une université je m'aperçois que les médecins ne sont pas formés il se trouve qu'avant de faire des études de médecine j'ai eu l'occasion de faire des études de sciences politiques quand je faisais sciences po je me rappelle qu'on apprenait à la communication alors remarquez c'était dans un autre objectif c'était peut-être d'entuber tout le monde ou je ne sais trop quoi mais on apprenait des techniques de communication alors ça change tout de même je serais malhonnête de dire que ça ne bouge pas mais en médecine c'est étrange de voir que la technique la science a pris le pas sur les humanités et qu'on en oublie l'objet même de ce que soigner veut dire qu'est la personne en situation de vulnérabilité mais peut-être que je vous ai parlé de ce sous-bassement d'organisation éthique des organisations et des établissements parce que ça m'apparaît être le moyen qui conduit ensuite à une autre dimension qui est importante qui est celle de la prévention de la maltraitance si on arrive à dire à un collègue je trouve que tu devrais faire attention la façon dont tu parles à un tel ça peut mener à une forme de c'est une forme de violence si on n'y prête pas garde si on le dit à ce moment du début de quelque chose qui peut devenir une violence ça n'aboutira pas à la violence parce qu'arriver après la violence c'est l'affaire de la justice me semble-t-il mais c'est pas de ça je pense que vous souhaitez qu'on parle je pense qu'on doit essayer de trouver une façon de faire qu'on n'en arrive pas à cette situation de maltraitance donc pour moi le socle c'est l'organisation de temps et de formation à la réflexion éthique commune dans des établissements ou des organisations il faut se donner les moyens de cette ambition j'y reviendrai parce que ma conclusion sera politique finalement d'ailleurs j'en passe à ma conclusion parce que je pense qu'effectivement il s'agit là à mon avis de choix et d'orientation politique je souhaite pour conclure rappeler quand même que le fondement de notre société de nos sociétés de la société avec un grand S c'est probablement le respect des personnes en situation de vulnérabilité je fais une petite digression qu'est-ce qui fait que notre espèce humaine a survécu alors que d'autres espèces sont disparues et beaucoup disparaissent c'est une hypothèse que je vous soumets elle mérite d'être discutée mais il me semble que ce qui fait que nous survivons ou que nous avons jusqu'à ce jour survécu c'est que nous savons faire société il se trouve que l'on dit que nous sommes doués dotés d'une conscience et doués d'une intelligence cette conscience et cette intelligence mêlée nous ont amené à comprendre me semble-t-il qu'en faisant société on protégeait parmi nous ceux qui étaient les plus vulnérables c'est pas altruiste c'est parce qu'on est vulnérable si on ne l'est pas on va le devenir ne serait-ce qu'en vieillissant entre guillemets et donc cette disposition consubstantielle à l'existence même des sociétés protéger les gens les plus les personnes les plus vulnérables il ne faut peut-être pas qu'on l'oublie parce que nous sommes à l'heure des choix aujourd'hui dans nos sociétés qui ont vieilli nous fabriquons nous contribuons à fabriquer des situations de vulnérabilité quelles sont nos priorités en matière de santé d'accompagnement et quelles sont nos priorités sociales si ça n'est pas l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité mais ce sont des choix si on fait ce choix là on ne fera pas d'autres choix je crois qu'on n'a pas les moyens de toutes nos ambitions aujourd'hui il faut appeler un chat un chat aussi mais ça va paraître quelque chose humaine essentiel je pense que l'honneur d'une démocratie d'ailleurs c'est qu'elle porte cette valeur de respect des personnes les plus vulnérables je termine juste par une petite réflexion parce qu'elle m'a été inspirée par une chercheuse canadienne qui s'appelle Lise Langlois qui m'a un peu éclairé sur cette question lorsqu'on travaillait sur la vie que nous avons rendu hier sur les sous-bassements éthiques la refondation d'un système de soins cette chercheuse elle a mis en avant quelque chose qu'on pourrait appeler la souffrance éthique des professionnels qui travaillent au contact des personnes vulnérables et peut-être que la souffrance éthique c'est-à-dire une souffrance de ne plus trouver de sens à ce qu'on fait entre guillemets ou de ne plus avoir l'espace pour trouver le sens de ce que soigner veut dire d'où mon appel à prendre du temps débattre discuter etc puisque du coup elle montre cette chercheuse que cette souffrance qui ne dit pas son nom qui n'est pas consciente elle amène à une forme de maltraitance et je pense qu'il faut donc mettre en avant cette notion de souffrance éthique puisque du coup on pourrait ce qui serait une mauvaise chose culpabiliser les soignants d'être des mauvais soignants il faut leur donner une fois qu'on a diagnostiqué cette notion de souffrance éthique ou existentielle qu'est-ce que soigner veut dire qu'est-ce que le soin et qu'on se donne les moyens d'accompagner les professionnels en limitant cette souffrance on limiterait ça nécessiterait d'accompagner ça avec des travaux de recherche bien entendu mais on limiterait me semble-t-il un grand nombre de violences et de maltraitances qui sont très importantes mais qui sont invisibles aux yeux de ceux qui les commettent je m'arrête là et je vous laisse m'interroger si vous en avez besoin bonjour moi j'étais administrateur de la fédération 3977 pendant quelques années et maintenant je suis bénévole d'accompagnement sur le terrain parce que j'ai voulu passer au terrain et je pense qu'il faut se rendre vraiment compte du rôle des bénévoles je pense qu'il y en a d'autres dans la salle on a un rôle extrêmement important a priori on nous le présente comme un rôle vis-à-vis du patient on a un rôle très important aussi vis-à-vis des familles mais aussi des soignants et très souvent et là ça a été très net pendant la période du Covid où les soignants ils avaient besoin de nous parler de nous expliquer ce qu'ils vivaient comment ils le vivaient et puis il y a une catégorie de soignants qu'on a évoquée ce matin ce sont les étudiants parce qu'ils ne se présentent pas comme des apprentis quand ils sont sur le terrain mais ils nous disent qu'ils ont étudiants et de voir qu'un établissement médical est capable d'avoir des bénévoles sur place pour eux je dirais ça donne du sens c'est ce qu'on évoquait aussi ce matin ça donne du sens à leur engagement vous avez raison ça n'appelle pas beaucoup de commentaires de ma part mais vous imaginez que je suis d'accord avec vous le bénévole c'est le témoin de l'engagement d'une société vis-à-vis des plus vulnérables je connais bien le bénévolat dans le domaine des soins palliatifs par exemple mais qui est assez proche de ce que vous dites et ce que nous vivons autour de tout cela mais il faut faire attention aussi à ce qu'on on a besoin de bénévolat mais on a besoin aussi de professionnels il ne faudrait tout de même pas qu'on attende des bénévoles qu'ils viennent se substituer à des professionnels qu'on n'arrive pas à reconnaître entre guillemets mais j'entends bien que dans votre propos ce n'est pas bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais de fait oui mais vous savez vous parlez des bénévoles on pourrait parler bien sûr des familles on a les dispositifs sur le papier qui sont faits pour la démocratie sanitaire mais on fait juste le constat qu'entre le papier et la réalité il y a un hiatus entre guillemets en particulier le constat que moi je peux faire au terme des travaux de recherche que nous avons mené pendant des années c'est que les principaux intéressés les malades les personnes handicapées les personnes âgées sont celles pour qui on parle beaucoup mais à qui on donne assez peu la parole et pourquoi on leur donne peu la parole c'est une hypothèse que je formule c'est parce qu'elle est longue à venir cette parole et cette réflexion mais elle vient si on sait l'attendre et si l'on utilisait les dispositifs qui pourtant existent mais qu'on les valorisait réellement à mon avis on pourrait avancer autour de ces du respect des personnes me semble-t-il bonjour merci pour votre intervention deux points pour rebondir sur ce que vous dites sur la place des personnes elles-mêmes on a des modèles outre-Atlantique notamment au Québec sur le partenariat patient etc où on donne une place aux patients qui est encore inimaginable ici c'est-à-dire de participer à des staff participer à ces staff que des patients écrivent dans leur dossier médical c'est-à-dire une autre place du patient et j'étais en train de me dire à vous écouter mais comment donner aux patients une place dans cette réflexion éthique aussi je pense que là c'est vraiment une question et le deuxième point c'est pour rebondir sur ce que disait madame c'est dans les réflexions éthiques que vous menez notamment dans les équipes dans les staff éthiques etc quelle pourrait être la place d'un tiers notamment pour éclairer peut-être justement ce que vous avez décrit comme un espèce d'obscurcissement à cause de cette implication dans le système dans lequel on est pris alors sur la place des patients eux-mêmes je disais à monsieur Tchernikov je suis en train d'essayer de monter c'est à l'état de projet pour l'instant mais un projet d'institut des vulnérabilités liées à la santé un institut hospital universitaire etc ce projet là on est en train de le con-construire avec les patients c'est pas facile c'est pas facile je pense pour le médecin que je suis parce que du coup je suis en train de m'acculturer à ce qu'être malade veut dire en quelque sorte mais plus j'avance dans cette acculturation plus je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces systèmes qui se construisent ou s'organisent pour mais sans les principaux intéressés donc il y a vraiment un changement paradigmatique à voir dans l'organisation et dans le fonctionnement qui fait que à mon avis demain je l'ai vécu aussi en tant qu'enseignant en tant que chercheur quand je l'ai fait intervenir des patients pour parler de leur expertise de patients je me suis dit mais comment ça se fait que ça fait des années qu'on parle des maladies et qu'on ne donne pas la parole à ceux qui les portent ça paraît des évidences une fois qu'on l'énonce mais c'est un changement fondamental vous savez c'est toute cette révolution qui a eu un tournant extrêmement important avec les lois de 2002 tout de même mais on est encore loin de l'esprit autour de de l'esprit de la loi la loi est juste mais l'esprit de la loi est encore plus mais la réalité est très loin de tout cela pour la participation des patients dans la réflexion éthique à mon avis elle est centrale c'est à dire qu'on engage une réflexion éthique quand on peut faire état d'un échange qu'on a eu avec un patient alors quand je parle d'éthique au lit du malade c'est des fois sans le malade parce qu'il faut aussi respecter la fragilité que peut occasionner l'éprouver d'une maladie mais le risque de faire comme je vous dis là c'est d'oublier l'objet de la réflexion que l'on a donc le premier temps d'une réflexion éthique c'est la parole de la personne malade je ne serai pas choqué et je ne suis pas choqué quand de temps en temps la personne malade participe à une réflexion éthique pas tout le temps enfin je pense qu'il faut éviter là aussi de créer de nouvelles normes autour de tout cela mais ça serait un comble entre guillemets que l'éthique qui est faite pour parler de la complexité de la vulnérabilité et surtout du respect de la personne en situation de vulnérabilité oublie son propre objet mais on en est capable on peut avoir des discussions éthiques qui oublient leur objet donc pour ne pas l'oublier il faut l'invoquer tout de suite quand vous animez une réflexion éthique ou une réflexion éthique sur une à propos d'une personne vous devez être en capacité de dire voilà ce que cette personne m'a dit m'a exprimé et si la personne n'est pas en capacité ce qui est souvent le cas de dire ou d'exprimer au sein du comité consultatif national d'éthique on pousse beaucoup pour la valorisation de la notion de personne de confiance d'élargissement du poids de la personne de confiance à condition que la personne de confiance soit bien une personne de confiance qu'elle ait conscience de ce que c'est la notion de personne de confiance qu'elle ait accepté cette charge qui consiste à écouter à parler pour autrui et pas pour soi mais fondamentalement c'est quelque chose qui est une extension de la protection des personnes en situation de vulnérabilité me semble-t-il cette notion de personne de confiance Jean-Paul Barbeau Alma 42-43 Loire-Hautloire alors moi je voudrais intervenir parce que quand on parle de géontologie dans les colloques on n'entend jamais parler du mot animateur cette profession qui pendant le Covid a beaucoup servi avec des en faisant des 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 visio des 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 whatsapp etc et jamais on n'entend parler dernièrement on a fait faire une étude auprès d'élèves de l'EN3S les cadres de sécurité sociale je les ai envoyés dans les dans les dans les EHPAD pour qu'ils demandent aux résidents comment ils verraient l'EHPAD de demain et quand ils sont revenus ils étaient huit huit cadres de sécurité sociale vous voyez entre 35 et 40 ans et ils sont revenus ils ont dit on n'a pas grand chose monsieur Barboux bon vous n'avez pas grand chose oui en fait ils nous ont dit ils aimeraient se lever un peu quand ils veulent ils aimeraient se coucher à l'heure qu'ils veulent ils aimeraient manger alors des choses vous voyez qui c'était banal c'était et en fait quand on s'aperçoit que ce que vous dites monsieur j'étais très à l'écoute de ce que vous avez dit l'écoute et c'est c'est hyper important le temps la notion de temps que vous avez développé et bien on s'aperçoit que si tout qu'on pose une question à un directeur d'EHPAD c'est tout de suite non c'est pas possible ce matin madame Oujardia sa première question qu'elle a posée au directeur qui a bien développé tout son savoir-faire elle a dit pourquoi on peut pas aller visiter nos parents le matin on lui a répondu et bien vous savez ce qu'on a développé c'est qu'avant qu'une personne rentre dans notre EHPAD et bien elle va la voir à domicile à son domicile ou bien la réponse c'est pas une réponse comment sortir de ce logiciel qui est actuel qui est vraiment figé et du coup on est tous d'accord avec ce que vous avez dit sauf qu'aujourd'hui on est à des lustres les animateurs c'est les parents pauvres des EHPAD on n'en parle même pas les livres qui sortent sur pourtant c'est quand même eux qui sont en relation alors bon il y a plus ou moins des bons animateurs peut-être par moment mais c'est ceux qui sont en relation avec les vieux les vieux les adorent et bon voilà je ne vais pas être trop long je le disais en amont de cette réunion je pense vraiment même si je suis un peu dubitatif sur ce qu'il peut en sortir là que le CNR qui devrait refonder en quelque sorte les organisations sanitaires médico-sociales devrait amener s'il est si ce travail se fait sur un fondement éthique entre guillemets à repenser à repenser des nouveaux métiers ou des nouvelles fonctions celles dont vous parlez on échangeait sur la fonction de médiateur qui est fondamentale quand on parle de situations complexes en général l'absence de respect des capacités réelles et restantes chez toute personne quelles qu'elles soient il faut les chercher parfois les trouver font que finalement on met des personnes en situation non pas de solitude la solitude c'est un truc que personnellement j'aime beaucoup j'aime bien la solitude je la cherche mais on les met en situation d'isolement c'est quelque chose où on les met à distance le résultat de l'isolement y compris dans des structures et des établissements où on met en on exergue l'inverse entre guillemets c'est pour éviter l'isolement on peut être très seul dans une structure où il y a plein de plein de personnes entre guillemets le résultat de l'isolement c'est le mutisme de certaines personnes qui ne parlent plus puisque ça ne sert à rien de s'exprimer voir ce qu'on a appelé dans le passé syndrome dit de glissement mais j'attire votre attention je trouve que j'ai coordonné au titre de la plateforme nationale de recherche une étude appelée Covid-EHPAD sur ce qui s'est passé dans les EHPAD pendant la période de la crise sanitaire et en particulier les conséquences dramatiques du sur-isolement des personnes et en particulier des personnes qui avaient des troubles cognitifs c'est finalement des morts liées aux mesures d'isolement il ne s'agit pas de remettre en question ce qui a été fait mais ça doit nous faire penser que ne pas laisser quelqu'un seul ça devrait être une priorité dans ces structures ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps sur le dos des personnes je pense que la fatigabilité d'une personne âgée en particulier elle doit être respectée il faut être disponible disponible à disposition mais vous voyez bien qu'on revient sur cette notion des temps qui ne se croisent plus me semble-t-il et je pense qu'il faut partir de ce constat des temps qui ne se croisent plus pour trouver des réponses ou des éléments de réponse qui ne sont pas forcément inaccessibles sur un plan financier ou budgétaire c'est réellement une restructuration une recomposition des organisations qui d'ailleurs pourrait amener à beaucoup plus respecter le maintien à domicile regardez comment les métiers du maintien à domicile c'est les métiers les plus durs où les gens sont les moins formés et les moins payés pourquoi ? c'est parce que c'est les personnes qui vont au contact de la souffrance des personnes elles sont l'interlocuteur premier et direct elles prennent la violence d'ailleurs de la relation je reste surpris qu'on ne valorise pas mieux financièrement mais aussi en les formant nettement mieux ces personnes il y a là vraiment des réflexions vous voyez des nouveaux métiers mais aussi les métiers qui existent et qu'on qu'on n'évalue pas ou qu'on ne rémunère pas à leur juste niveau d'engagement des personnes je trouve qu'il y a là quelque chose à penser qui n'est pas inaccessible me semble-t-il bonjour merci pour votre intervention alors du coup j'en profite parce que il y a une question que je n'ai pas pu poser tout à l'heure parce que c'était la fin du moment il fallait passer à autre chose et je vous remercie parce que justement ma question était de dire pourquoi ne pas parler de violence et que de maltraitance parce que justement il faut appeler un chat un chat comme vous le disiez et ça a mis du temps on en a beaucoup parlé ce matin sur le fait que avant on n'en parlait pas du tout maintenant on commence à en parler c'est arrivé d'ailleurs dans les hôpitaux avec le concept de bientraitance maintenant on parle de maltraitance demain peut-être on parlera tout simplement de faits de violence que l'on subit tous que l'on soit la personne accompagnée la personne qui accompagne en tant que citoyen également parce que tous les éléments en effet qui sont propices à pouvoir amener la maltraitance votre intervention de ce matin l'ouverture que vous avez faite en effet ça vient à tous les strates en fait de notre vie humaine de ce qui fait société justement notre manière de faire société donc c'était juste pour vous remercier parce que ça fait écho à une journée colloque que l'on a pu faire à Bobigny par l'observatoire de la violence c'était une journée sur les violences faites aux femmes en situation de handicap et justement de pouvoir pointer du doigt qu'une personne qu'elle soit fille ou garçon quand elle est justement saisie très rapidement dans sa vie par quelque chose qui la rend dépendante d'une autre personne c'est un c'est un comment dire c'est le lit en fait de énormément de violence en fait dans toute sa vie et dans le rayonnement également des personnes qui vont l'accompagner toute sa vie donc c'était pour vous remercier d'avoir utilisé ce terme là qui je trouve beaucoup plus d'à propos et si on avait conscience de ce mot là de ne pas utiliser autre chose que ce mot de violence on entend autre chose et donc du coup on voit autrement et on peut peut-être agir autrement d'où me semble-t-il quand on réfléchit à partir de la violence on va réfléchir beaucoup plus facilement à la notion de prévention me semble-t-il je dirais bien un mot pour réagir la question que vous posez elle a sa réponse dans la définition des maltraitances qui vient d'être adoptée à la suite de longues discussions quand on parle de maltraitance on veut dire que la personne qui subit de la violence ou autre chose ou autre chose parce qu'il n'y a pas que de la violence dans les maltraitances il y a aussi les négligences que la personne qui subit ces faits est une personne vulnérable toute une personne en bonne santé peut subir des violences seule une personne vulnérable peut subir des maltraitances c'est une question de définition ça veut dire que le phénomène de maltraitance est compliqué il y a des mécanismes la violence en est un il y a des dégâts physiques psychologiques etc et puis il y a les personnes qui sont touchées qui peuvent être vulnérables ou pas je pense que la question que vous posez illustre à quel point on est en attente d'une classification qui mette ces différents éléments en lumière actuellement on ne l'a pas avant de conclure j'aimerais bien vous poser une question sur la banalité il me semble qu'Anna Arendt quand elle en a parlé elle a commencé par dire Heisman c'est un petit bonhomme de pas grand chose qui n'est pas très impressionnant après quand vous en avez parlé dans votre propos de la banalité vous avez dit c'est devenu du quotidien c'est tellement fréquent qu'on ne fait plus attention et puis j'ai eu l'impression qu'à un autre moment vous disiez mais en fait ce qui est banal c'est ce qui est devenu acceptable alors c'est les trois c'est c'est les trois en fait il y a une espèce de dynamique qu'on pourrait appeler la banalisation qui est une action qui fait que ce qui peut nous choquer à un moment regardez par exemple les jeunes professionnels qui ont encore la capacité à être choqués par ce qu'ils voient et qui ont parfois la capacité à le dire et comment très vite dans le rouleau compresseur normatif de nos systèmes ils deviennent eux-mêmes comme ceux qu'ils ont pu critiquer après enfin je ne sais pas si vous partagez cette vision là et moi j'avoue que j'aime beaucoup donner la parole à des jeunes stagiaires ou des jeunes étudiants par exemple dans les établissements de santé parce que ce qu'ils disent quand on leur laisse le dire est à mon avis un révélateur de ce que nous ne voyons plus et cette banalisation elle conduit à pouvoir ensuite parler de manière banale de souffrance et de violence de souffrance des personnes et de violence qui leur sont qui leur sont attribuées sous couvert du soin c'est pourquoi à mon avis mais dans cette façon de dire les choses vous avez bien compris que je ne enfin je ne veux pas me comparer à Anna Arendt mais en tout cas l'idée n'est pas de condamner le petit Eichmann mais le système qui génère des petits Eichmann enfin je caricature et on sort de la comparaison quand même mais c'est ce système qui arrive à rendre possible le fait qu'on trouve banal quelque chose qui est une atrocité me semble-t-il donc il y a une incitation et c'est pourquoi à mon avis la mise en place de dispositifs de réflexion éthique doit être un comment dirais-je un système de veille ou d'alerte quand il y a des prémices de quelque chose qui peut devenir une véritable violence faite aux personnes monsieur Aubry merci infiniment de nous avoir consacré du temps vous avez vous avez pu constater par la qualité de l'écoute dont vous avez bénéficié que votre propos a passionné les participants merci infiniment merci à vous je vous propose de passer maintenant à la dernière partie de notre journée c'est une partie qui est consacrée aux pistes de solutions que dont les institutions disposent pour répondre à ces situations complexes qui ont été balayées passées en revue ce matin et donc j'appelle pour cette table ronde qui va commencer par un ensemble de contributions sur des pistes de solutions j'appelle madame Ojardias qui représente le collectif EHPAD Familles 42 et autres départements j'ai compris que autres départements étaient importants j'appelle Richard Grivelle qui est le président d'ALMA Haute-Savoie je pense je pense que peut-être on peut aller ensemble autour de la table et ceux qui souhaiteront parler du pupitre le feront peut-être c'est bien que l'ensemble des intervenants de la table ronde soit d'emblée sollicité Céline Carreau qui est la présidente d'ALMA Gironde Olivier Savier qui est le directeur de l'ADMR de la fédération de l'ADMR de Seine-Maritime et puis madame Moulias merci aux organisateurs de ce collecte de donner la parole aux familles notre collectif a été créé à Rouen dans la Loire il est devenu association en juillet 2021 donc il a été créé en 2020 il est né de la rencontre entre deux familles effondrées et révoltées par les mesures drastiques prises à l'encontre de nos parents en EHPAD nous étions très inquiets à l'idée que ces enfermements puissent se reproduire et nous comptons à ce jour 171 membres sur 45 départements voilà c'est pour ça que l'autre département est important quel que soit notre âge notre sexe notre condition sociale ou notre lieu de résidence nous partageons tous un destin commun le vieillissement nous défendons les droits fondamentaux d'aller et de venir inscrits dans la constitution française et nous avons besoin de tous pour avancer protéger défendre et faire respecter les droits des résidents en EHPAD résidents qui sont nos parents et des familles faire évoluer le statut des personnes âgées hébergées dans ces structures il n'est pas question dans nos propos d'être à charge de qui que ce soit ou de telle ou telle fonction notre collectif ne recueille que des témoignages de maltraitance nous sommes des lanceurs d'alerte de ces constats découleront nos propositions face à ces situations tout d'abord pour nous famille il n'y a pas de degré de maltraitance que dire de ce terme violence douce entendu parfois la langue française face à ce type d'expression a le mot oxymore le tout et son contraire dans la même phrase tout manquement comme des soins d'hygiène laisser attendre une personne des heures dans une protection sale en disant à sa famille nous la changerons après le repas et maltraitance ne pas l'aider à se nourrir à prendre ses médicaments tout comme perdre ses vêtements et ainsi la dépouiller du peu qui lui reste de ses biens personnels et maltraitance graduer les maltraitances serait prendre le risque de les banaliser voire de les cautionner tout acte qui ne respecte pas ses besoins fondamentaux et acte de maltraitance en soi il doit être réprimandé tolérance zéro la maltraitance en résidence subie par nos parents est de plusieurs ordres des propos odieux envers les résidents nous l'avons entendu dernièrement on a dit à une résidente qui se plaignait vous n'êtes pas bien elle est donc à Orpéa ou alors votre mère est capricieuse et douillette cette dame en question je la connais bien lors du premier confinement elle est restée 115 jours avec une fracture du fémur car malgré les demandes voire les supplications de la famille de l'emmener passer une radio il y a eu refus des soignants verdict à l'ouverture de l'EHPAD fracture aggravée du col du fémur opérée en urgence c'est la famille qui a sorti cette dame de l'EHPAD et a payé de ses propres deniers l'ambulance nous faisons souvent le parallèle entre la protection de l'enfance et la personne âgée un enfant est protégé pas une personne âgée qui est autant voire plus vulnérable pour la personne âgée les carences de soins sont souvent banalisées on nous le dit oh elle ne se rend pas compte elle pourra attendre si on laissait un enfant blessé sans soins il y aurait de suite une enquête des services sociaux dans un établissement d'Ardèche dernièrement deux personnes ont fait des graves chutes dans le même établissement l'un attendu trois jours avant d'être emmené à l'hôpital fracture de l'épaule à la limite de la perforation de la peau et pour l'autre idem c'est l'hôpital qui avertit la famille nous subissons aussi en tant que famille des propos odieux une infirmière qui est membre de notre collectif avait écrit à l'ARS pour décrire le manque de soins de sa mère escarpe à soigner pas d'aide au repas etc elle a su ensuite qu'elle avait été décrite comme psychiatrique et la direction a dit qu'il ne fallait pas tenir compte de ses propos pression institutionnelle sur la famille qui peuvent aller jusqu'à une rupture du contrat de séjour pour clause de manque de confiance en Ardèche toujours le membre du CVS qui a dénoncé ces faits de maltraitance médicalement avérés la direction lui a reproché et lui a dit qu'elle l'aiderait à chercher un autre établissement pour sa mère il faut que la peur change de camp maltraitance en établissement quand des familles apprennent que leur parent a été vacciné non seulement sans consentement mais aussi sans que la famille ait été informée de la campagne de vaccination maltraitance quand une direction refuse de mettre en place un CVS et j'en suis témoin il n'y a pas eu de CVS pendant un an dans l'EHPAD où est ma mère ou à limiter le rythme des réunions alors que ce n'est pas de sa compétence Patrick Collardeau du collectif toulousain touche pas mes vieux estime qu'un CVS sur 50 ne fonctionne pas à savoir un CVS est autonome quand ses membres ont été élus et non cooptés comme il nous l'a encore été signalé et il fonctionne quand il est autonome et que la direction a un statut d'invité maltraitance institutionnelle quand certains EHPAD présentent comme obligatoire la mise sous habilitation familiale tutelle ou curatelle ou sauvegarde de justice autant d'exemples qui aident à comprendre pourquoi les familles n'osent rien dire par peur à l'instar de certains de nos parents qui nous disent ne dis rien ça sera pire ensuite témoignage du 29 octobre ces constats pour souligner que les familles ne pèsent pas beaucoup pour dénoncer des situations de maltraitance car elles ont peur de parler et si elles parlent elles ne seront pas crues d'où la stratégie de certaines familles faire des photos de leurs parents voir des enregistrements de conversations de soignants voir mettre une caméra dans la chambre c'est ce qu'a fait un plaignant dernièrement à Rouen dans notre ville dans la chambre de sa mère les images ont parlé sa mère était bien maltraitée par une ou deux aides soignantes la situation est entre les mains de la justice sur ces preuves là la peur doit changer de camp pour en arriver là c'est bien qu'il manque un maillon un espace de dialogue quelque part avec la famille alors au delà des constats quelles propositions au niveau de l'EHPAD l'EHPAD comme nous l'avons dit est un lieu de vie n'oublions pas le mot social et le mot H qui veut dire hébergement et non hôpital nos parents qui du jour au lendemain se retrouvent à vivre en collectivité ont besoin de douceur et nous familles avons besoin de faire confiance à l'équipe alors une des premières propositions c'est faire rentrer l'éthique à l'EHPAD évidemment en faisant réfléchir les équipes sur la charte éthique et accompagnement de la personne âgée il serait nécessaire de leur appeler à cette direction d'EHPAD qui a enfermé à clé dans leur chambre en avril 2022 des résidents pour éviter la contamination Covid cette situation carcérale illégale et source de graves mises en danger du résident est totalement inadmissible il faudrait que cette charte soit mise à disposition des familles madame séverine laboué directrice d'EHPAD dans le nord et membre du conseil national d'éthique a lancé une évaluation du personnel par les familles il faudrait que ces enquêtes soient rendues publiques de même faire travailler les équipes sur le rapport de madame claire et don paru en avril dernier les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD certaines équipes et directions oublient parfois que les résidents ont des droits lutter contre les situations de maltraitance et améliorer au sein des EHPAD la transmission entre famille et équipe pourquoi il faut dire et redire mais certaines fois des choses simples pouvez-vous lui mettre un verre à portée de la main pouvez-vous lui mettre à portée de la main sa sonnette d'alarme alors nous proposons pour que les familles que les personnels se rendent compte de certaines souffrances des résidents nous proposons des jeux de rôle que le soignant se mette concrètement à la place du résident des heures dans un fauteuil coucher très tôt lever très tard attendre et attendre pour aller aux toilettes il existe des kits qui s'appellent simulation du vieillissement ils commencent à se mettre en place dans certaines formations mais ça serait peut-être bien de les généraliser car faire vivre la réalité des résidents aux équipes pourrait modifier des regards et attitudes dans leur accompagnement nous proposons aussi que les équipes travaillent sur le guide des bonnes pratiques de soins en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ce ne serait pas du temps perdu les habitudes des résidents devraient aussi être répertoriées et regardées par des soignants sur un document clair et accessible surtout en cas de remplacement ou de nouveaux arrivants et dernièrement quelqu'un nous a dit ma mère ne portait plus de dentier depuis un an un jour je l'ai trouvé avec des marques rouges autour de la bouche une aide-soignante intérimaire avait vu ce dentier dans les affaires et a voulu lui mettre de force améliorer l'implication des familles dans la vie de l'EHPAD alors on a beaucoup parlé des CES des CES par contre moins donc moins d'un il y a un CES sur 50 qui ne fonctionne pas il y a encore des membres du CES qui sont cooptés on pourrait aussi contrôler que le projet d'accompagnement en EHPAD qui est décrit dans le code d'action sociale des familles soit effectif dans les EHPAD nous regrettons aussi que le nouveau décret sur les CVS qui sera applicable en janvier 2023 ne donne pas aux familles un rôle délibératif comme nombre de collectifs de familles le demandent nous souhaiterions aussi que le registre des événements indésirables soit porté à la connaissance des CVS lutter contre la maltraitance serait aussi organisé dans les EHPAD des groupes de parole peut-être aussi informer mais vraiment les familles avec obligation d'affichage des diverses instances de recours en cas de conflit celle de la plateforme Alma bien sûr du délégué local de la défenseur des droits le nom du conseiller territorial qui dépend de l'EHPAD le nom de la personne qualifiée ça serait vraiment important parce que l'information si nous familles n'allons pas la chercher nous ne l'avons pas à l'EHPAD enfin dans certains EHPAD et surtout jouer un rôle dans la lutte contre la maltraitance c'est trouver un référent neutre pour le dire il faut cette neutralité qui garantisse qu'il n'y aura pas de représailles ensuite trop souvent les familles comme nous l'avons dit ne sont pas crues quand elles dénoncent des faits nous invitons les élus départementaux que nous rencontrons à visiter les EHPAD de leur circonscription sans prévenir l'établissement et en cas de litige ou de conflit nous demandons qu'il y ait concertation en présence de la famille en effet quelle direction quelle que soit l'instance qui la questionne va dire qu'au sein de son personnel il y a maltraitance et nous l'avons constaté par des retours que nous font les familles soit éventuellement d'Alma où il est écrit la direction a fait le nécessaire dans l'accompagnement de votre maman cette résidente avait été accusée de faire du cinéma alors qu'elle n'avait pas tant souffert que cela elle est quand même décédée d'un escar qui a été noté 4 sur 4 avec amputation de la jambe ensuite donc qui peut être ce tiers de plus nous souhaiterions une amélioration de la qualité du dialogue et plus de pédagogie pour expliquer aux familles pourquoi telle et telle mesure a été choisie cette approche contribuerait à une co-construction d'un projet commun nous insistons il faut multiplier les contrôles à tous les échanges pour que chacun et chacune prenne ses responsabilités à son niveau de compétence et de hiérarchie sur le plan national voici les propositions que nous avons déjà fait n'y a-t-il pas maltraitance politique inconsciente nous le souhaitons mais suffisamment agissante pour que la situation stagnante de maltraitance infligée à certains de nos parents perdure rappelons la phrase de madame Claire Hédon le 15 mars dernier il va pourtant de l'honneur d'une société de défendre des droits des personnes les plus vulnérables qu'est-ce qui a changé depuis la publication de son rapport en avril 21 nous interrogeons donc la place que notre société veut donner à la personne âgée sa discrimination n'est plus tolérable alors nous demandons au niveau national l'application non négociable du protocole de retour au droit commun des EHPAD limitent encore les heures de visite le partage des repas les familles elles-mêmes vaccinées les masques encore obligatoires dans certains EHPAD il n'y a aucune raison que nos parents subissent la maltraitance d'un enfermement et d'une privation de lien familial même s'ils sont malades Madame Bourguignon écrivait en juillet 21 la personne âgée doit être considérée comme un citoyen à part entière et alors pourquoi nous familles devons-nous défendre son statut comme si d'emblée la personne âgée n'était pas citoyen à part entière à ce jour protocole et recommandations ne sont pas contrôlés nous demandons vraiment la préservation du lien la qualité du lien familial car isolé c'est maltraité on l'aura compris les personnes résident en EHPAD nos parents sont d'abord et avant tout titulaires de droits imprescriptibles et même lorsqu'il est sous tutelle il n'est pas possible de faire échec à ces libertés fondamentales paradoxalement sous couvert d'être protégés physiquement les résidents en EHPAD se trouvent beaucoup moins bien traités que les citoyens ordinaires alors que leur faiblesse devrait leur permettre de bénéficier des droits supplémentaires qui leur sont accordés par la loi nous demandons la modification du texte sur le pouvoir de police de la direction il est anormal que seule la gestion humaine de l'EHPAD dépende de l'encadrement à lui seul sans aucun contre-pouvoir je cite le pouvoir de police des établissements hérités du 19e siècle permet de priver les résidents de liberté sans justification nécessaire à l'heure actuelle il faudrait qu'il y ait un contrôle effectif de ce qui se passe au quotidien ce qui suppose de recruter du personnel pour effectuer ces contrôles il est légitime de se demander pourquoi pour l'instant et pour combien de temps la responsabilité est mise seule sur les épaules des directeurs d'établissements en résumé les familles sont d'autant plus démunies quand l'état la représentation nationale dont c'est pourtant le rôle n'assure pas le respect de droits fondamentaux des plus faibles en conclusion nous faisons un constat commun concernant toutes les familles qui nous adressent des témoignages de maltraitance elles ne se remettent pas et comment se remettre de la souffrance subie par leurs parents et de leur impuissance à les soulager un deuil impossible quand le poids de la culpabilité de la colère et de l'injustice sont trop grands merci de votre écoute et merci parmi les directeurs d'établissements qui réussissent malgré tout à permettre des fins de vie dignes merci madame Jardias l'indignation était très présente très perceptible dans vos propos et on sent aussi que les relations entre les acteurs ne sont pas complètement sereines j'invite maintenant Richard Grivelle à intervenir de sa place ou du pupitre comme il préfère pour évoquer en même temps que notre colloque il y a un colloque sur les thérapeutiques non médicamenteuses et je me suis demandé si la parole était une thérapeutique non médicamenteuse totalement en tout cas je reste là parce que je suis bien entouré donc je me sens en sécurité donc je reste oui c'est de conciliation et de médiation ce propos qu'on m'a demandé de partager avec vous si on souhaitait définir rapidement conciliation médiation et en appliquant une définition en appliquant une finalité commune c'est à dire trouver un accord entre des parties alors on pourrait dire que médiation conciliation se retrouve un petit peu dans son action pourtant la conciliation elle désigne le compromis amiable auquel parviennent des personnes en conflit avec l'aide ou pas d'un tiers qui s'appelle le conciliateur il s'agit aussi d'un mode alternatif au règlement de litige qui ne nécessite pas de procédure judiciaire le conciliateur de justice principalement donc ce rôle est de trouver un accord indifférent entre des personnes le but de régler ce litige et même si le conflit qui a amené le litige reste en suspens perdure donc la relation en fait entre les personnes n'est pas traitée par le conciliateur en ce qui concerne la médiation qui est également un mode alternatif de règlement des différents qui implique aussi un tiers qui est le médiateur à un cadre déontologique qui est totalement différent le médiateur qui est personne qualifiée neutre qui est impartiale indépendante et qui est sans pouvoir de décision sur le fond du litige a pour mission d'entendre les personnes qui sont en conflit de les réunir pour leur permettre ensemble de confronter leur point de vue et puis de les accompagner à décider eux-mêmes de trouver eux-mêmes leurs solutions conformes à leur intérêt respectif c'est un professionnel formé qui veille au respect des principes fondamentaux de la médiation c'est à dire par exemple le fait de recueillir l'accord des personnes pour participer en médiation d'assurer une confidentialité totale des entretiens donc la relation entre les personnes qui est absente de la démarche de conciliation est en revanche principalement la abordée en médiation et c'est la qualité même de cette relation qui fera qu'à un moment donné les personnes seront à même de décider volontairement et de façon éclairée de s'engager dans la recherche de solutions convenantes à chacun donc la médiation est un processus structuré qui repose sur le fait de considérer les personnes comme responsables comme compétentes pour trouver elles-mêmes des solutions concrètes qui les concernent dans le respect des droits et des respectifs de chacun elle fait le pari de l'autonomie le pari d'associer dans le cas qui nous occupe les personnes accompagnées et les familles aux décisions qui les concernent associer les personnes aux décisions qui les concernent c'est pas toujours le cas qu'on observe dans les institutions et une expérimentation qui s'est mis en place en 2020 qui est la médiation familiale en direction des personnes aidées et des aidants dans le champ de la géontologie et du handicap donc est en cours d'expérimentation aujourd'hui elle est pilotée par l'UNAF elle est financée par la CNSA la CNAF et elle est mise en oeuvre par différentes associations du DAF actuellement sur le territoire et elle tend à se développer assez largement et cette expérimentation elle répond à un besoin qui a été identifié qui est de l'apaisement des conflits familles résidant avec les établissements de conflits entre aidants aidés à domicile par exemple conflits dans les fratries qui accompagnent un parent vulnérable elle est là pour aussi soutenir les aidants familiaux prévenir les situations d'épuisement des aidants et puis de renouer de restaurer le dialogue pour trouver pour que les personnes puissent trouver ensemble des solutions et elle contribue à prévenir et à résoudre des situations de maltraitance et cette expérimentation aujourd'hui porte ses fruits je voudrais évoquer une situation pour éclairer mon propos qui trouvera son écho ce qui a été dit ce matin je vous livre cet exemple la demande de médiation émane d'une personne d'une direction d'EHPAD la prise en soin d'une résidente devient extrêmement difficile du fait d'une relation conflictuelle entre l'équipe soignante et la famille de la résidente en l'occurrence la fille de la résidente les soignants sont sans cesse critiqués ils sont sous tension une tension qui est majorée par un manque de personnel permanent un sous-effectif permanent les gestes des soignants sont sans cesse remis en question il y a de nombreuses dégligences qui se mettent en place l'accompagnement n'est pas de très bonne qualité du fait même de ces tensions qui aggravent la relation la fille de la résidente se plaint énormément de maltraitance de négligeance et la situation lui donne raison parce que ces négligences existent toutes les tentatives de mise en place de dialogue a échoué la situation est très critique et si je veux dire c'est la personne vulnérable qui en porte les frais qui en fait les frais de cette relation délétère entre l'EHPAD et la famille il y a une démarche de médiation qui est proposée à chacun tous acceptent le principe d'une information individuelle lors de la rencontre donc la famille le représentant de l'établissement la résidente sont individuellement entendus individuellement informés ce qui permet que chacun puisse prendre une décision libre et éclairée l'offre de médiation est acceptée par chacun le consentement de la résidente est aussi recherché savoir que dans l'espace de médiation la personne vulnérable a toute sa place puisque c'est pour elle que la médiation se met en place lors du premier entretien commun donc chacun va pouvoir partager sa représentation de la situation chacun a une représentation diverse de ce qui se passe de dire ses difficultés de dire ses ressources de dire ses limites de dire ses attentes et puis ensemble d'envisager des solutions éventuellement le principe aussi de la médiation c'est que chacun puisse s'exprimer librement la fille de la résidente dit son désarroi sa blessure profonde d'avoir été sans ménagement écartée de l'accompagnement de sa mère et cela dès le début de l'entrée dans l'établissement elle dit après de nombreuses années de présence de soins auprès de ma mère voilà on me dit que maintenant je n'ai plus le droit de lui faire sa toilette de l'accompagner un soignant m'a fait cette remarque en me conduisant hors de la salle de bain dès le premier jour je me suis senti dépossédé j'ai eu l'impression que j'abandonnais ma mère l'établissement lui dit qu'il ne fait qu'appliquer des règles de fonctionnement qui sont utiles à la cohésion de l'ensemble et puis le manque de personnel et puis la relation délétère avec la famille voilà tout ce qui fait que la situation est celle qui est décrite la résidente elle dit tout simplement qu'elle souhaite retrouver sa fille plus calme moins énervée plus proche d'elle et de voir les soignants un peu moins tendus plus à l'écoute de ses demandes donc bien sûr bien d'autres choses ont été abordées lors de ce partage lors de cette rencontre de médiation la parole a circulé on a l'attention chacun a eu attention à la parole de l'autre et l'émotion l'intime a pu être parlé a pu être évoqué a pu être entendu et c'est bien là une des spécificités de la médiation que de créer cet espace un espace sécure au sein duquel la parole est possible où la parole de chacun est accueillie entendue au cours de ses entretiens individuels chacun portait sa propre représentation et puis ces représentations se côtoyaient sans jamais se rencontrer les convictions de l'un n'entendaient absolument pas les blessures de l'autre chacun était dans son donjon et pas de communication en fait donc le cadre de médiation a pu proposer cette passerelle pour que tous se rejoignent sur un sur un discours commun au sein duquel chacun peut se retrouver la place le rôle de chacun dans l'accompagnement de la résidence a pu être évoqué pour que chacun trouve sa part dans cet accompagnement là tenant compte bien sûr d'un environnement contraint aussi voilà l'exposé de cette situation nous dit combien la médiation peut être utile peut être se mettre au service de la relation au service du dialogue au service de la parole au service de l'écoute des uns et des l'autres au service de l'altérité aussi donc oser le dire oser la relation oser la rencontre la médiation familiale aidant aidé propose cette démarche dans l'intérêt supérieur de la personne vulnérable et dans cet espace singulier confidentiel construit par le médiateur et les médiés c'est à dire les personnes présentes dans l'espace de médiation chacun est considéré comme compétent pour trouver sa place dans la situation qui est traversée les émotions peuvent être évoquées exprimées les jugements le jugement est absent les décisions sont prises en commun et font sens et l'intérêt de chacun tout autant que l'intérêt commun sont préservés je ne veux pas dire que que les usms les établissements sociaux et médico-sociaux n'ont pas la capacité d'accompagner les situations conflictuelles pour atteindre leur à leur résolution pico-log médecin-coordinateur carte de santé direction si emploie chaque jour pour autant la neutralité l'impartialité l'indépendance la loyauté la posture de tiers du médiateur confère justement à la rencontre cette façon singulière facilitatrice de faire émerger la parole la médiation en fait ses preuves quand il s'agit de redonner sens de redonner sens au dialogue de restaurer une relation défaite de préserver l'intérêt de chacun et principalement celui de la personne vulnérable bien sûr il y a d'autres chemins qui peuvent être suivis la médiation aidant à aider est un outil en plus peut-être pour contribuer en fait à résoudre certaines situations de maltraitance considérons que l'espace de médiation est comme un atelier un atelier au service de la citoyenneté au service de l'expression du choix de chacun de la compétence des familles de l'expérience de vivre et de décider ensemble nous savons que souvent je conclue une phrase deux phrases pas trois deux nous savons que souvent une absence de communication entre les personnes fait le lit des situations de maltraitance des situations de violence alors même si nos points de vue sont indifférents même s'ils sont opposés bien parlons-en merci beaucoup en écoutant richard je me disais enfin une bonne nouvelle dans la journée on va parler un peu maintenant de formation avec Céline Carreau vous mettez où vous voulez sur le fauteuil qui est confortable sur le pupitre comme c'est le mieux pour vous je vais rester en confiance également avec mes collègues donc je viens de Bordeaux et je dirige une association qui s'appelle l'Oareille qui gère le centre Alma Gironde mais qui propose également une offre d'activités socio-culturelles par le biais de son université du temps libre donc du plaisir donné principalement des personnes de plus de 60 ans du plaisir d'apprendre et puis également un service de formation professionnelle en géontologie sociale donc qui s'adresse c'est de la formation continue ça s'adresse donc à des professionnels qui interviennent principalement en EHPAD et donc c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui pour parler de la formation professionnelle et donc vous comprenez que je suis plus sur l'angle de la formation continue on a longuement parlé ce matin des difficultés des établissements à rendre les professionnels disponibles pour suivre les formations le défenseur des droits dans son rapport en 2021 sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD recommande au ministre des solidarités et de la santé de rendre obligatoire une formation initiale et continue à la bientraitance et la lutte contre la maltraitance à l'attention de tous les professionnels qui interviennent dans l'accompagnement et le soin des résidents on n'y est pas encore mais on voit que ce problème il est identifié et on va voir dans mon déroulé qu'on va retrouver plein plein de sujets qui ont été abordés tout au long de la journée les professionnels des EHPAD sont donc évidemment directement concernés par ce qui relève de la bientraitance et de l'éthique pourquoi doivent-ils être formés mais pour se sentir tous concernés parce que tout le monde peut être maltraitant et surtout personne ne peut être bientraitant seul dans un EHPAD la prévention des maltraitances c'est donc l'affaire de tous du directeur au jardinier j'aurais pu dire à la personne qui s'occupe de l'entretien c'est juste pour dire que toute la chaîne en fait est concernée par la compréhension des facteurs des risques et par les dérives qui peuvent conduire à de la maltraitance l'objectif c'est que tout le monde reçoive une même information qu'il puisse partager l'ensemble des agents puissent partager en socle comment parce que on va y revenir un peu plus loin c'est avant tout un travail d'équipe je parlais tout à l'heure des deux notions bien-traitance et éthique ce sont deux notions qui sont aujourd'hui reliées par la haute autorité des santé dont son référentiel d'évaluation de la qualité des établissements on voit l'importance de ces deux notions ensemble et qui doivent être interrogées au niveau de la personne accompagnée au niveau des professionnels et au niveau de l'établissement c'est ainsi qu'est construit le nouveau référentiel de la qualité parler de la bien-traitance n'est pas nier les maltraitances donc ce n'est pas un mot à opposer à un autre la bien-traitance c'est un mot qui est apparu en 2007 donc vous voyez ça fait déjà de nombreuses années qu'on en parle il est apparu dans le cadre du plan gouvernemental le plan de développement de la bien-traitance et du renforcement de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées donc on était bien sûr des publics vulnérables les deux à coller la bien-traitance c'est au demeurant et on en a beaucoup parlé la finalité de tout professionnel qui intervient qui accompagne des personnes et qui fondent l'aide à l'autonomie la bien-traitance elle vise le bien-aide des usagers en gardant à l'esprit les maltraitances ça c'est la définition de l'ANES former à la promotion de la bien-traitance c'est donc d'abord de comprendre les situations de maltraitance qui représentent ce dysfonctionnement global de la relation c'est de repérer de cartographier au sein de la structure les facteurs de risque c'est de savoir mieux réagir collectivement à tout événement indésirable et c'est de les prévenir par une bien-traitance centrée sur les droits de la personne et le soutien aux accompagnements former les professionnels on en a parlé beaucoup c'est les amener à questionner leurs habitudes leurs préjugés sur les capacités les incapacités des personnes notamment à revisiter en profondeur les pratiques à prendre conscience des besoins spécifiques des personnes qu'elles accompagnent former c'est donc aussi déformer c'est permettre cette remise en question des idées des pratiques pour qu'on puisse s'extraire de la routine du quotidien et je partage totalement ce que vous disiez tout à l'heure le rapport d'étonnement des nouveaux professionnels qui arrivent au sein des structures est extrêmement éclairant et j'encourage tout le monde d'ailleurs quel que soit son cadre professionnel de mettre en place ces rapports d'étonnement avec les stagiaires avec les nouveaux collaborateurs parce qu'ils sont toujours très très éclairants sur ce qu'on n'arrive plus à voir les objectifs généraux d'une formation c'est le plus souvent d'éveiller la conscience et la vigilance par rapport aux dérives et risques de donner les moyens d'y faire face de les prévenir et surtout d'ouvrir les pistes d'optimisation des pratiques parce que quand on n'a pas des moyens supplémentaires il faut en effet qu'on réfléchisse avec les moyens dont on dispose dans ce type de formation le formateur il a une mission délicate il doit parler d'un sujet grave qui est souvent tabou parce que quand un établissement met en place une formation pour l'ensemble de ces professionnels mais il y en a qui viennent à reculons et qui n'ont pas spécialement envie de passer trois jours à parler de la maltraitance et l'objectif du formateur ça va être d'échanger sans culpabiliser les professionnels qui sont parfois épuisés sans les juger sans leur faire peur sans tomber dans une prévention où on ne parle que de coercition qui pourrait amener au final à davantage de paralysie et donc minimiser un accompagnement de peur d'être maltraitant il faut avoir en tête que le contexte professionnel est difficile et forcément le formateur va être confronté à ses résistances à ses réticences comment voulez-vous que l'on parle de maltraitance et que l'on gère de la maltraitance quand nous sommes nous-mêmes en souffrance donc ça ça va être un travail c'est la moitié du travail en fait au sein d'une formation à la à la à la bientraitance c'est de lever ces résistances mais c'est aussi et ça passe par la reconnaissance de leur travail de leurs difficultés et de valoriser la place de chacun dans l'équipe une formation c'est avant tout un temps d'échange un temps de rencontre et ils sont rares on l'a dit donc c'est une opportunité et souvent ce qu'on entend à l'issue des formations c'est je me sens à nouveau reboostée je me sens à nouveau en capacité de pouvoir revoir différemment ce que l'on fait de pouvoir interpeller mais on l'a dit la formation c'est pas une solution miracle donc c'est une aide à la réflexion au repérage des risques mais si la chaîne ne se met pas en place autour du professionnel qui suit cette formation ça peut être extrêmement difficile et frustrant et encore plus démotivant pour un professionnel d'où l'importance de commencer à voir ce que c'est aussi des exercices pratiques où on réfléchit où on s'auto-évalue sur ces pratiques où on partage des échanges d'expériences avec le groupe avec son propre référentiel métier avec sa propre conception personnelle de la relation à l'autonomie pour que derrière lorsqu'on retourne dans son établissement on soit en capacité aussi d'être confronté au regard de l'autre dans son analyse de ses pratiques le formateur doit amener les personnes donc à se mobiliser à se responsabiliser à puiser dans leurs propres ressources pour réfléchir à de nouvelles formes d'organisation et être un des acteurs du changement qu'est-ce que ça signifie accompagner à l'autonomie comment rendre effectif la citoyenneté l'exercice des droits comment écouter les désirs les besoins les capacités des personnes âgées dans leur vie quotidienne comment susciter des possibilités de relations humaines et sociales authentiques comment permettre au final d'être soi en tant que personne âgée et de vivre chez soi toujours former les professionnels on en a parlé aussi ça amène obligatoirement à questionner et à insister sur les dilemmes et à fournir des outils qui vont leur permettre d'affronter ces tensions professionnelles individuelles ou collectives on le voit se trouve la question de l'articulation entre le respect des libertés des personnes accueillies et la protection de leur sécurité comment faire le choix d'une certaine prise de risque raisonnée qui confronte à des peurs personnelles à des débats d'équipe à des résistances aussi de la part des proches on le voit c'est encore de l'éthique l'éthique rappelée ce matin par la charte les chartes sont plutôt bien connues dans les structures on se rend compte que lorsqu'on fait des formations on rappelle toutes les chartes qui existent c'est plutôt bien connu ce qu'on connaît moins c'est les ressources qui existent pour les professionnels et notamment la fédération 39-117 on rappelle à chaque fois auprès des professionnels l'existence de cette intermédiaire de confiance c'est comme ça que la nomme la commission nationale et c'est vrai que c'est intéressant je trouve cette définition parce que c'est à la fois un lieu d'écoute plus proche et moins intimidant que les acteurs officiels mais plus qualifiés que le simple réseau en fait des familiers qu'entend-on des stagiaires lorsqu'on mène des formations qu'est-ce qu'ils en retirent principalement d'abord la force du collectif alors je tiens à dire que le collectif il protège également parce que il y a une vigilance parce que on ne peut pas juste se comporter dans une relation duelle il y a aussi le regard des autres des collègues il a aussi cette vertu de protéger mais surtout le collectif il permet cette coopération en équipe pluridisciplinaire pour parler des pratiques bien traitantes pour réfléchir sur les situations avec son point de vue personnel et son référentiel métier ce qui est important et ça ils le disent à chaque fois nous on a besoin de pouvoir mener ces échanges dans un cadre protecteur avec une communication qui soit adaptée et respectueuse il faut aussi le rappeler sans cesse le droit à l'erreur lorsqu'on commet une maltraitance parce qu'on est pris dans une routine de travail on est tous potentiellement maltraitants hugonaux bien connus à la fédération le disait le martelé et c'est important quand on est maltraitant parce qu'on manque de discernement parce qu'on a besoin justement d'être doté d'être outillé pour pouvoir réfléchir sur les pratiques c'est différent que lorsque c'est une maltraitance qui est malveillante et qui là doit être directement sanctionné il est important d'avoir ces espaces où on se remet en question où on prend du temps sur ces pratiques pour conserver ou redonner un sens à son travail et ce qu'ils disent également c'est ce qu'ils disent ce qu'ils demandent c'est un puissant besoin de reconnaissance et de valorisation par l'encadrement par les collègues par les familles et par la société en général et on parlait ce matin du nouveau récit qu'il faudrait que l'on construise pour donner envie et ils le traduisent eux-mêmes à chaque fois lorsqu'on fait ces formations je terminerai juste par dire par évoquer les pistes qui ont été mises en avant pour pouvoir aguerrir encore plus les professionnels donc là je parlais tout à l'heure de la de la commission nationale de lutte contre les maltraitances et la promotion de la bientraitance elle a édité en janvier 2019 une note d'orientation pour une action globale d'appui à la bientraitance dans l'aide à l'autonomie et elle souligne mais elle souligne d'abord que les formations initiales ce thème ces questionnements dans la formation initiale sont encore trop rarement présentes mais elle émet aussi des recommandations et des propositions pour la formation continue telles que et là je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure c'était développer des formations pratiques qui puissent impliquer aussi les personnes accueillies pour qu'on puisse voir l'altérité avec notamment des jeux de rôle elle propose de structurer le temps professionnel en y insérant de manière obligatoire des espaces d'interrogation des pratiques de développer des réflexions éthiques notamment dédiées aux pratiques managériales pour qu'on puisse réfléchir sur les conflits de valeurs et les conflits de moyens et elle propose également de mettre en place une obligation de formation régulière et obligatoire des professionnels à l'instar de ce qui existe sur la formation sécurité incendie pour sans arrêt en fait rebousculer son regard et ses pratiques sur le sens final de son action qui est accompagné des personnes vulnérables Merci beaucoup Formé, déformé, réformé Monsieur Savier merci beaucoup d'être parmi nous pour faire état d'une expérience originale je vous laisse la parole pour nous parler de votre de cette expérience merci pour cette invitation et puis je vais essayer de le raccrocher ici j'ai donné des supports tout à l'heure on me donne la télécommande directe simplement pour pour raccrocher par rapport à ce que j'ai entendu ce matin et début d'après-midi ce sera très lié en fait finalement à comment on lutte sur les défauts d'action ou comment le premier thème que vous aviez évoqué sur la privation de droit le choix de la personne ce volet un peu invisible finalement de la maltraitance c'est parce que je vous ai entendu que je veux faire ce lien et je comprends pourquoi Pierre a sollicité qu'on puisse intervenir aujourd'hui donc le domicile renforcé c'est un retour d'expérience que je vous fais pourquoi c'est simple les Français veulent vivre au domicile le plus longtemps possible c'est pas forcément possible puisque c'est le cas de 59% en France dans d'autres pays c'est des taux qui sont plus élevés notamment au Danemark comme ça a été déjà cité et puis en plus on a une vague qui nous arrive de vieillissement de la population ça a été dit ce matin voilà donc c'est comment accompagner ces personnes le plus longtemps possible au domicile il faut se poser cette question alors faut pas surtout pas opposer le volet EHPAD et domicile je pense que j'allais dire il y a des choses qui sont possibles au domicile et d'autres qui ne le sont pas à un moment donné il faut aussi voir ça et je veux surtout pas rentrer dans tout ce qui a été évoqué côté EHPAD c'est pas le sujet de mon propos aujourd'hui par contre c'est se poser la question pourquoi on n'arrive pas à accompagner toutes ces personnes le plus longtemps possible au domicile c'est pas dire bah tiens on n'y arrive pas c'est comment on va faire pour y arriver mieux d'où le domicile renforcer et comment on accompagne cette attente des personnes de rester le plus longtemps possible au domicile donc c'est une expérience qui a été pilote au niveau du département Seine-Maritime il n'y a plus plusieurs pilotes au niveau national donc on est aussi pilote au niveau de la CNSA avec pour expliquer comment ça fonctionne trois briques je vais essayer de simplifier au plus simple possible les trois briques c'est quoi c'est un panier de service global c'est de la coordinisation de parcours et c'est une offre numérique si je rentre dans le détail un peu plus la coordination de parcours alors je vais faire la différence entre toutes les coordinisations de parcours qu'on entend on porte nous même des clics il peut y avoir d'autres acteurs qui font de la coordinisation de parcours là je parle d'un profil de coordinateur de parcours et comment on embarque toutes les aides à domicile ou tous les acteurs qui interviennent auprès de la personne pour accompagner sur un parcours de vie le deuxième sujet c'est un panier de services donc si on veut que la personne puisse rester le plus longtemps possible au domicile et bien à un moment donné il y a peut-être certains de ces services dont on aura besoin donc vous voyez qu'on retrouve des services historiques soins services à domicile santé renforcée l'accompagnement des aidants l'isolement de la personne âgée le domicile il y a x briques qui doivent être prises en compte de toute façon pour qu'une personne puisse rester le plus longtemps possible au domicile et non seulement ça doit exister mais il faut que ça se mette en oeuvre au moment où c'est nécessaire au domicile que la personne le veuille bien et qu'on aille chercher le service quand il existe donc là je parle de services qui sont à des maires ou pas à des maires c'est pas le sujet le sujet c'est qu'on accompagne une personne et qu'on l'accompagne à mettre en place ce 360 autour d'elle quitte à la prendre par la main pour aller chercher tous les acteurs que ce soit du sanitaire que ce soit l'accompagnement des aidants que ce soit l'isolement etc je rappelle on est face à des publics fragiles notre secteur n'est pas si simple que ça il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent de domicile santé services à domicile XY les travailleurs sociaux et puis on demande de mettre en place des plans d'aide et puis c'est à la famille de se débrouiller pour aller chercher et mettre en oeuvre tout le plan d'aide aller chercher des kinés quelquefois c'est pas très simple donc voilà on est vraiment dans écoutez on a des publics fragiles en face de nous ils n'arrivent pas toujours à tout mettre en oeuvre il faut les accompagner alors on pourrait appeler ça super aidant comme on veut mais il faut les accompagner et coordonner et mettre tout ça en place et que l'information circule bien entre tous ces acteurs qu'on ne soit pas X acteurs à poser la même question à la famille sur comment vous appelez quel est votre dossier etc etc et puis le dernier sujet c'est le volet numérique donc plus ça va plus on a des outils qui nous permettent de travailler là-dessus alors l'objectif c'est pas de tout développer les outils numériques mais je vous en donner juste un seul en termes d'exemple donc cet outil s'appelle Vigilance donc il a été travaillé avec le CHU de Montpellier la CARSAT a validé ce projet aussi et concrètement toutes les aides à domicile qui interviennent ont un smartphone donc je sors du volet purement opérationnel mais à chaque fois qu'elles interviennent on leur demande une appréciation sur la situation au domicile donc à chaque fois qu'elles interviennent elles donnent une appréciation et qu'il y ait plusieurs personnes différentes qui interviennent on leur demande l'appréciation donc ça remonte mais des milliers d'appréciations ce qui s'est passé avec le processeur Bousquet c'est qu'on a des finales d'algorithmes qui fait que ces données peuvent générer des alertes il se trouve qu'on peut dégrader une situation parce qu'on trouve que je vais faire la différence entre ça se passe pas bien la personne a fait une chute on appelle on règle le problème tout de suite là je parle d'une appréciation sur comment on sent l'ambiance au domicile et on va les former pour qu'elles puissent mettre une note alors ça peut être dégradé un jour parce que ça va un petit peu moins bien puis ça remonte etc et puis derrière finalement l'algorithme peut se rendre compte que plusieurs personnes plusieurs salariés qui vont intervenir vont dégrader tous ensemble la situation c'est pas une alerte parce que sinon ils auraient appelé on dégrade et ça sans que le salarié ne le sache génère une alerte donc vous voyez sur un an il y a eu 50 000 appréciations ça a généré 350 alertes il y a eu 300 alertes qui étaient justifiées donc juste grâce à cet outil on génère des alertes des signaux faibles et derrière le coordinateur de parcours va appeler les aides à domicile va appeler la famille pour savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment et sur 300 300 fois ça a été justifié donc on peut mettre des outils qui nous alertent sur des choses qu'on n'aurait jamais vu en fait donc ça provoque un peu personnellement moi ça me provoque un peu depuis un an parce que si ça n'avait pas été mis en oeuvre ces signaux faibles c'était des petits grains de sable qui nous auraient explosé la figure parce qu'une famille petit à petit ça dégringole mais on ne sait pas pourquoi et on a des aides de domicile finalement qui interviennent qui ont plein d'informations mais on ne les sollicite pas donc déjà cette première action de sollicitation nous fait réagir dans notre prise en charge autre donc pour pour revenir sur un an de ce premier panel on a suivi 300 alors au début c'était 120 bénéficiaires c'est 350 bénéficiaires qui ont été suivis comme ça pendant un an sur juste deux associations je vous ai dit 50 000 appréciations 350 alertes avant qualification 300 justifiés et derrière on a à peu près une quarantaine une cinquantaine de finalement de bénéficiaires qu'on va suivre de très très près parce que c'est une situation qui peut être beaucoup plus complexe et il faut absolument mettre en oeuvre tout pour qu'elle puisse rester au domicile on est maintenant on est à 90 partenaires c'est à dire que là je ne parle pas de partenaires que le coordinateur a appelé ou qui sont sur une convention c'est 90 partenaires qui sont bougés qui ont été au domicile pour régler une situation qu'il était dans leur périmètre que ce soit du sanitaire que ce soit un vitrier excusez-moi je me dis pourquoi vous avez comme partenaire un vitrier ben oui les pompiers ils arrivent ils explosent la fenêtre pour pouvoir rentrer la personne part à l'hôpital elle revient à domicile qui s'est occupée de la vitre vous voyez donc ça peut être tellement large en termes de prestataires mais pourtant c'est des petits détails si ce n'est pas réglé la personne ne peut pas rester au domicile donc derrière on a mis en place tous ces sujets-là le retour d'expérience c'est que finalement 34% c'est du sanitaire il faut absolument qu'il y ait un corps le corps médical que ce soit ou des infirmiers que ce soit des SIAD etc. qui interviennent et puis tout le restant ce n'est pas du sanitaire c'est soit du volet prise en charge sur le volet médico-social ça peut être de l'administratif ça peut être des volets financiers etc. le périmètre des personnes prises en charge est très large finalement puisqu'on va de la prévention on est toujours à peu près sur des plus de 60 ans quand même où il y a des besoins ça va jusqu'à des centenaires vous avez un tiers sont non ingénieurs ou centenaires ça va de la prévention jusqu'à la fin de vie on a tous les girs qui sont concernés là-dessus et on est bien dans une logique de on accompagne une population dans leur parcours au domicile et la problématique est différente quand on a 70 ans c'est beaucoup plus dans la prévention que quand on est plutôt sur des fins de vie et la logique est non seulement de récupérer des informations de ce qui se passe mais c'est comment tous les professionnels alors les aides à domicile parce qu'elles y interviennent tout le temps mais tout le monde soit au courant du plan à 360 qui soit mis en oeuvre parce que derrière c'est bien dire à quelqu'un il faut aller voir son dentiste par exemple en termes de prévention ou autre chose mais si c'est l'aide à domicile qu'elle connaît tout le temps et qu'elle lui dit bon alors au fait il paraît qu'il faut que vous fassiez votre dentiste il faut que vous fassiez ça il faut que vous fassiez ça et bien du coup petit à petit on arrive à faire bouger les mentalités de la personne qui n'a pas toujours envie de tout faire et puis on se retrouve sur des situations un peu complexes de temps en temps qu'on aurait jamais vu c'est que le fait d'aller voir ses alertes on se retrouve avec des situations où la personne âgée elle se dégrade mais pourquoi elle se dégrade ? les dents ils se dégradent complètement aussi et pourquoi ils se dégradent ? parce que les dents s'occupent d'une personne c'est compliqué et en plus un enfant handicapé où il y a d'autres situations qu'elle n'arrive pas à gérer et qui lui pollue complètement la vie quand petit à petit tout s'écroule donc en fait la personne dont on a la charge nous et la personne âgée mais le problème c'est pas que ça c'est tout l'environnement qu'il faut régler en termes de situation avec des institutions de tutelle qui peuvent être différentes donc on voit bien que ça change un petit peu notre façon de voir les choses où il est certain qu'il faut qu'on aille beaucoup plus dans la coordination autour de la personne et qu'on fasse tout autour d'elle pour l'accompagner quelles soient les situations pour qu'elle puisse rester le plus longtemps possible au domicile et ce qui va m'intéresser maintenant c'est pourquoi certaines situations on n'arrive pas à rester au domicile soit parce qu'il y a du volet santé qui n'arrive pas à suivre soit il y a d'autres sujets et c'est ça qui sera intéressant à faire donc aujourd'hui ça fait un an plus ça va plus les instances alors c'est pas non plus domicile renforcé n'était pas dans une réglementation mise en oeuvre ça fait depuis 2018 qu'on en parle on l'a mis tout en place on a réussi à avoir un premier soutien pour avancer sur ce projet c'est aussi de l'autofinancement il ne faut pas se vouer la face un soutien d'un conseil départemental la DGCS a remarqué cette expérimentation du coup l'a mis et l'a référencé dans de prochains CEPOM en termes d'exemples et on a maintenant dans le comité de pilotage le conseil départemental la CARSAT la MSA Malakoff Humanis ainsi que la Fondation Gré-des-Agricoles et on voit bien que les résultats qui impactent en fait cette première étape alors la deuxième étape maintenant on part sur quatre autres sites et en 2000 on était à 300 bénéficiaires d'ici la fin d'année c'est 1000 bénéficiaires et on raisonne maintenant sur un déploiement potentiellement en 2023 sur un département voilà rapidement un petit peu les premiers constats donc plutôt des retours positifs à la fois des professionnels parce qu'un professionnel seul ne peut pas régler la situation c'est un collectif qui va régler le sujet des alertes qu'on n'aurait jamais vues si ça n'avait pas été mis en oeuvre on évite des situations de rupture et puis derrière des partenariats très forts qui nous permettent d'avancer pour accompagner ces personnes donc j'avoue que nous on voyait plutôt cette problématique très axée sur comment rester le plus longtemps possible au domicile mais c'est vrai que je ne serais pas venu aujourd'hui si vous ne m'aviez pas fait réagir et vous serez et j'ai clairement dit c'est important que vous soyez dans le comité de pilotage maintenant parce qu'on ne voit pas forcément ces volets indirects mais qui peuvent accompagner plus de la bientraitance c'est éviter de la maltraitance de personnes finalement qui se retrouvent mais je vais dire un peu paumées il faut le dire comme ça par rapport à ces prises en charge on a tous vécu ça dans nos proches sur une situation de prise en charge d'une personne comment on peut faire pour accompagner le plus longtemps possible au domicile voilà sur cette expérience domicile renforcée avec un autre j'avais envie de faire une parenthèse sauf si j'en ai pas le temps comme je vois que sur les ressources humaines bien sûr si on n'a pas les ressources humaines on arrive à une maltraitance à un moment donné ça a été dit ce matin si une structure n'a pas les ressources humaines on va rentrer dans le mur à un moment donné donc c'est un sujet extrêmement important donc comme le sujet là il faut aussi changer nos façons de faire il faut provoquer aussi les institutions domicile renforcé c'est pas les institutions qui nous ont proposé de le faire c'est à nous de pousser et d'avancer dessus le recrutement alors moi j'ai une approche un peu différente sur Ancènes Maritimes oui le service à domicile n'arrive pas à recruter le volet santé aussi n'arrive pas à recruter nous arrivons à recruter donc c'est 250 CDI depuis le début de l'année alors je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on a changé les process c'est qu'il y a de la formation trois mois de formation avant que les gens arrivent etc. on a une force c'est qu'on a un métier qui a un sens et ça si on ne se bat pas là dessus il y a plein d'acteurs qui cherchent un sens à leur métier donc ce volet là est super important c'est à dire qu'une structure qui n'arrive pas à recruter à un moment donné potentiellement se retrouvera maltraitante de façon involontaire donc on a intérêt à se battre pour trouver les ressources il y a quand même des ressources encore à recruter rien qu'en c'est de maritime comment ça se fait avec les 40 000 RSA par exemple il y a encore voilà et alors il y a d'autres professionnels alors autant les domiciles on peut prendre des gens c'est le savoir-être qui est le plus important parce qu'on ne peut pas être plus fragile que la personne on a la charge et c'est à nous et il faut se battre avec les institutions pour que l'employeur qui signe le CDI on lui donne tous les moyens pour pouvoir intégrer former les personnes pour avoir les compétences après ce qui n'est pas si simple je me bats avec la région parce qu'elle a ses propres process et alors le domicile renforcé change aussi la donne c'est qu'aujourd'hui un coordinateur de parcours quand on parle de domicile renforcé c'est 120 candidatures un médecin je ne sais pas pourquoi le médecin postulait du reste 40 infirmières dans notre centre de santé infirmière on a du mal à recruter et j'ai 40 infirmières qui postulent sur le domicile renforcé j'ai des coordinateurs d'EHPAD j'ai des travailleurs sociaux etc parce qu'à un moment donné aussi on a peut-être des professionnels qui ont du mal à se retrouver dans nos propres façons de faire nos organisations et que eux ils ont un sens c'est leur métier et que prendre en charge à 360 degrés pour que la personne aille mieux peut-être qu'ils se sentent mieux dans une structure où ils peuvent agir dans ce sens là plutôt que peut-être dans un SAD ou un centre de santé infirmière où ils n'en arriveront pas donc ça change complètement la donne sur un centre de santé infirmière que nous avons on a du mal à retrouver des infirmières sur ce métier là et j'en ai 40 qui postulent sur l'autre parce que derrière il y a peut-être nos organisations qui sont à revisiter et qui ont un sens aussi par rapport aux professionnels qui postulent parce qu'il y a une petite parenthèse merci monsieur Savier je suis sûr que dans la salle peu d'entre vous savaient que l'ADMR est le roi du mastique le roi du mastique le coup du vitrier était quand même impressionnant Madame Moulias pour ce tour de table merci beaucoup d'être avec nous pour parler de votre expérience gériatrique de prévention et de réaction aux situations de maltraitance dans un contexte d'organisation originale les gériates sont aussi concernés sont aussi impliqués merci de votre contribution merci beaucoup merci à vous tous on a appris plein de choses extrêmement intéressantes alors moi je suis en effet médecin gériatre à l'assistance publique hôpitaux de Paris je suis aussi docteur en éthique et je dirige plusieurs enseignements auxquels vous êtes les bienvenus plusieurs ici sont enseignants bénévoles dans mes enseignements je ne gagne aucune royalties sur des enseignements donc il n'y a pas de soucis je peux en parler d'ailleurs il y a aussi plusieurs de nos étudiants précédents qui sont là aussi l'idée étant de faire que plusieurs personnes intéressées par le sujet des professionnels mais aussi des représentants des usagers mais aussi des professionnels de tout poil des acteurs sociaux des acteurs de direction des acteurs d'administration des acteurs de ville pure et dure puissent se rejoindre et échanger sur ces thématiques qui nous sont chères je suis aussi médiateur en santé et riche de ces expériences en fait en allant voir sur place les uns et les autres j'ai pu me rendre compte qu'on fait tous le même constat à savoir il y a de la maltraitance il y a aussi beaucoup de violence nous vivons dans une société violente elle l'a toujours été enfin on ne va pas dire que ça augmente ou que ça baisse en fait ça l'a toujours été il y a de plus en plus de choses qui sont acceptées comme telles parce qu'elles font partie du quotidien de chacun et qu'on se sert dans le métro c'est les grèves les machins les trucs de la violence et du mécontentement ça gronde partout en fait donc il y a aussi certaines choses où nous sommes plus tolérants et donc le premier constat c'est qu'en fait il y a deux mondes qui s'opposent formellement alors qu'ils devraient être ensemble c'est d'un côté les professionnels donc on a j'ai quand même entendu dire beaucoup de mal depuis que je suis là et de l'autre côté en fait alors les familles et les usagers de santé on va dire donc font partie aussi les professionnels qui changent parfois de casquette en fait et qui du coup ont un avis parfois différent et que par exemple là nous sommes au ministère de la santé en même temps là il y a le congrès national de gériatrie c'est trois jours par an ce matin je n'étais pas avec vous parce que je faisais une formation dédiée à la prévention de la maltraitance à des médecins sur ce congrès là des médecins de la France entière et tout à l'heure je vais me quitter comme sangrillon en courant pour y retourner pour faire un topo sur une thématique éthique mais c'est deux mondes en fait qui visent la même chose et qui se rencontrent rarement et ça déjà c'est le premier écueil parce que chacun aimerait bien finalement travailler avec l'autre et je pense sincèrement que les familles ne sont pas le cauchemar des professionnels et que les professionnels ne devraient pas être le cauchemar des familles qu'il y a des zones sur lesquelles nous pouvons apprendre les uns des autres et travailler ensemble alors riche de ça et bien le Covid est arrivé et tout ce qu'on avait réfléchi mis en place et les différentes actions de prévention de la maltraitance ont été un petit peu bousculées et dans le groupe dans lequel je travaille on a commencé à mettre en place des cellules de discussion éthique qui ont été qu'on appelle des cellules d'appui à la décision qui ont été dédiées initialement uniquement à du sanitaire au sein d'un hôpital et pour essayer de faire de la réflexion multidisciplinaire où des médecins de tous bords mais aussi des soignants de tous bords venaient pour faire on va dire une réflexion éthique mais dédiée à une décision de soins et puis suite au Covid en fait et à cette cette réflexion là on nous a proposé de faire ce qu'on réclamait depuis des années c'est à dire une équipe mobile externe de gériatrie c'est à dire un gériatre mi-temps et une infirmière mi-temps j'aimerais beaucoup avoir une psychologue aussi mais ça va venir et où nous sommes en fait nous intervenons dans des EHPAD donc ça existe dans plusieurs endroits sur le territoire mais tous ne font pas ce qu'on propose et où nous sommes nous allons dans certaines enfin dans des EHPAD dont l'ARS nous a filé la liste et puis nous allons aussi un petit peu un petit peu plus large que ça et nous allons les voir systématiquement nous leur proposons des formations des formations à plein de choses des formations à améliorer la qualité des soins comme les soins de bouche comme les réflexions sur la contention mais comme aussi la façon de la nutrition le positionnement la posture pour les soignants l'écoute active pour les soignants et aussi la bien sûr la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance ce sont des formations flash généralement c'est 20 minutes lors des heures de pause pour pouvoir permettre d'avoir des petits moments mais c'est 20 minutes répétées tous les mois dans chaque EHPAD à chaque fois ce qui permet au début on nous regarde un peu bizarrement et puis après on vient en disant on aimerait bien savoir comment on fait la communication non verbale avec les patients atteints de troubles cognitifs etc donc on rentre avec un petit pied et puis après ça c'est pour même si on a normalement toute l'équipe en fait c'est une petite un grain de sable à chaque fois chacun d'entre nous on fait un grain de sable et le problème c'est d'arriver à ce que d'essayer de faire des choses communes qui rendent service aux résidents et qui prennent tout le monde et qui soit pas quelque chose d'imposé comme vous l'avez très bien dit parce qu'à chaque fois on dit c'est formation bien traitante comme dans d'autres endroits on vous dira là c'est l'heure de la messe là il faut y aller c'est une espèce de corvée qui fait partie du système et où il faut y aller pour cocher les points et faire plaisir à tout le monde or quand la demande vient de l'établissement on arrive à voir des choses qui sont plus intéressantes pour le service rendu aux résidents ou aux patients donc riche de ça en fait j'ai proposé aux différentes EHPAD avec lesquelles on travaille de pouvoir organiser ce que j'appellerais aussi une cellule d'analyse de situation complexe au début puis après on a appelé ça une cellule éthique donc en fonction des établissements quand c'est des établissements qui n'ont qu'un lieu entre guillemets on fait sur site et ils nous appellent donc il y a des réunions qui sont normalement bimensuelles enfin non pas bimensuelles tous les deux mois et puis ils peuvent nous appeler au secours quand il y a une situation qui pose problème les réunions tous les deux mois on réunit donc l'équipe avec le directeur et le bienvenu donc normalement il faut au moins le medco l'IDEC la psychologue et les soignants qui sont intéressés par la discussion et on parle soit en rétrospective d'une situation particulière on peut inviter les proches les familles on peut inviter les résidents ça n'a pas eu lieu d'être mais ça fait partie de la charte qu'on a écrite ensemble et puis quand c'est dans des groupes donc dans des groupements d'EHPAD ou dans des EHPAD qui travaillent ensemble on propose à ce qu'il y ait plusieurs qui viennent en même temps et donc là ça arrive on a mis ça on a maintenant un an de recul autour de ça donc on fait des réunions tous les trois mois où il y a des médecins coordonnateurs qui viennent avec leur psychologue etc chacun vient présenter généralement une situation épineuse normalement on est dans de l'éthique clinique on est dans une situation actuelle la dernière fois il y a un directeur qui est venu présenter une situation où un monsieur avait écrit en disant si vous n'arrivez pas à calmer ma femme et à faire qu'elle reste chez vous de toute façon moi je me casse je ne veux plus jamais la voir il dit ben là moi je suis embêtée qu'est-ce que je fais avec ça qu'est-ce que je peux en faire moi je ne peux pas prendre la décision d'enfermer cette dame a toujours toute sa vie chez moi alors qu'elle ne se sent pas bien ici etc donc ça fait partie en fait du coup je suis le tiers externe dont on parlait tout à l'heure qui permet de faire le petit pas de côté que permet l'éthique et qui permet aussi de mettre à plat des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est pris dans son roulement quotidien et alors quand on est en très très multiple ça permet aussi que d'autres trouvent la solution pour celui qui ne la voit pas ça c'est bien aussi qu'on puisse proposer des solutions qu'ils ne connaissaient pas bon la dernière réunion personne n'avait entendu parler du 3977 donc je leur ai imprimé une petite pancarte qui est maintenant tout bien chez elle on a proposé de la médiation parce que je pense que c'est une solution en tout cas pour que les gens se causent ensemble qui est assez pragmatique et alors pour faire en deux minutes la dernière situation sur laquelle on a été appelé en urgence c'est une EHPAD où le médecin coordonnateur nous a dit il faut vraiment nous aider on a un monsieur il a des gros troubles de la déglutition depuis longtemps sur un AVC là il en a refait un ça s'est remajoré et en fait il nous a écrit une décharge à ma demande et sa famille aussi parce qu'il veut manger normal alors que pour nous il va se tuer s'il mange normal et sa famille vient de nous dire qu'ils avaient déposé plainte pour maltraitance et pour nous en fait c'est de la maltraitance de le faire manger normalement au secours venez nous aider donc on a fait une réunion tous ensemble dans le bureau commun au médecin co à l'IDEC avec les soignants référents qui s'occupent de ce monsieur du coup la psychologue n'a malheureusement pas pu nous rejoindre tout le temps mais voilà les différents référents et j'avais demandé à ce que le responsable de la restauration soit là aussi et donc on a essayé de réfléchir au début ça a commencé un peu de façon complexe parce que l'aide soignante référente du patient a regardé au loin et a dit sans regarder personne elle a juste regardé par la fenêtre et elle a dit moi si ce monsieur s'étouffe je n'y résisterai pas donc ça avait quand même déjà un petit niveau de se dire que c'est pas si cette dame allait se suicider mais en tout cas elle était manifestement en souffrance et donc là ils ont fini par nous dire qu'ils avaient un patient qui s'est le mari d'une patiente qui était venue tuer sa femme et qui s'était suicidé après dans l'établissement il y a six mois qu'il y a deux mois il y a un monsieur qui n'avait aucune fausse route et qui était mort d'une fausse route sous leurs yeux sans qu'ils n'avaient rien à faire et que là ils ne se sentaient pas trop à ce que ça arrive de nouveau avec eux mais qu'en attendant le monsieur avait un certain niveau d'autonomie et qu'il réclamait ça que la famille réclamait et qu'eux ils étaient les méchants et qu'ils voyaient bien que ça allait mal se passer et donc on a alors on a fait que ce qu'on a dit tout à l'heure la parole circule chacun puisse s'exprimer après un petit rappel sur les notions de bientraitance de non maltraitance de l'autonomie de la personne et puis d'égalité et d'équité en santé les principes de base finalement d'une partie de l'éthique médicale et on a réussi à trouver en fait une piste de conciliation pour tout le monde je pense qu'on était plus voilà ou dans ce niveau là où on a proposé en fait le patient alors qui pour le coup a été consulté aussi on lui a demandé s'il acceptait en fait pour l'équipe c'était trop violent mais s'il acceptait du coup d'avoir de la rééducation orthophonique pour déglutir mieux ce qui permettrait de rassurer les soignants et du coup les soignants pas vraiment rassurés mais bon voyant bien qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose ont accepté d'adapter les textures pas en normal mais en mixé le mec de la restauration a dit qu'il voulait bien faire du mixé le midi et du lisse le soir parce que le soir il mangeait tout seul sans personne autour de lui voilà et vous voyez ce chemin là ça prend beaucoup de temps mais en fait on arrive à des choses et derrière en fait alors déjà on a on a un peu alerté sur l'état de cette soignante qui semblait très en souffrance aussi et on propose en fait il y a souvent des demandes pour qu'on aille vers autre chose qui sont soit d'aller vers des formations institutionnelles soit d'aller avec des sensibilisations sur des actes de bientraitance particuliers et ça ça fonctionne très très bien parce qu'à chaque fois les professionnels ils n'ont pas eu l'impression d'être violentés par la décision finalement on l'a prise tous ensemble c'est eux qui l'apprennent c'est eux qui décident du soin le patient il était très content d'avoir été entendu et beaucoup plus satisfait par ce genre de conciliation que par la lettre de décharge qu'il avait servi qu'il avait signé en disant que si jamais il mourait d'une fausse route ce n'était pas la faute des autres ce qui n'est quand même pas très satisfaisant au final c'est un exemple parmi d'autres mais ce petit point on est de plus en plus nombreux à faire ça et je pense que c'est une piste intéressante merci Merci beaucoup Madame Moulias nous avons un petit peu de temps pour échanger peut-être moins que ce qui était prévu vous avez la parole François-Joseph Warley de Alma 24 juriste mais j'ai été très séduit par le domicile renforcé que vous avez proposé j'ai trouvé cette idée absolument à creuser parce qu'une autre réflexion s'est faite dans mon esprit pendant ce colloque c'est que les institutions je me demande si finalement on ne va pas aller vers une une fin annoncée de ces institutions en tout cas telles qu'on les conçoit aujourd'hui à raison de beaucoup de données telles que le fait qu'on n'a plus les moyens d'avoir des institutions telles qu'on les avait jusqu'ici on n'a plus les moyens en termes d'énergie on n'a plus les moyens en termes de personnel j'entends bien en tout cas pour toutes ces raisons qu'on a évoquées et une solution serait peut-être momentanément en tout cas de prévenir cette difficulté vers laquelle on va en allant vers des pistes comme celles que vous avez évoquées je vous en remercie mais je soumets cette réflexion tout à fait modeste à vos réactions merci allons-nous vers la décroissance institutionnelle il y aura toujours besoin d'établissement alors quand on dit établissement vous définissez pour vous EHPAD si j'ai bien si j'ai bien compris voilà je pense que à un moment donné il n'y a pas soit l'un soit l'autre c'est bien les deux vu la vague que l'on va avoir de prise en charge ça sera toujours les deux après on parle toujours de virage domiciliaire il y a beaucoup de pays qui vont dans ce sens là et on l'entend aussi en France là je vais citer la directrice de la DGCS qui en juillet évoquait ce même pays que je vous ai cité tout à l'heure avec 79% où le nombre de places en 20 ans a été diminué par 3 en EHPAD donc c'est pas non plus un objectif je pense qu'on a besoin des deux mais le domicile a besoin de se remettre en question pour accompagner le plus longtemps possible au domicile avec tous les acteurs se coordonner et à un moment donné pointer du doigt qu'est-ce qui manque pour que ça puisse se poursuivre au domicile donc c'est pour ça que je dis bien il n'y a pas d'opposition mais soit on laisse tous les EHPAD prendre tout à prendre et c'est pas possible non plus et à un moment donné moi je vais m'occuper mais plutôt au domicile c'est à nous d'organiser les choses pour aller le plus longtemps possible au domicile comme beaucoup de français le souhaitent aujourd'hui autre réaction autre question madame j'aurais des renseignements à demander sur l'expérience de médiation que j'ai trouvé extrêmement intéressante donc est-ce que vous vous préconisez dans le cadre de cette expérience une généralisation enfin qu'est-ce qui est prévu une institutionnalisation du recours à cette expérience voilà c'est ma question c'est un outil c'est pas le seul outil il peut s'appliquer dans les cas qu'il nécessite d'abord c'est vrai que c'est l'établissement qui a traité la difficulté c'est lui qui est en première ligne et la médiation se pose là pour accompagner une difficulté dans l'établissement pour apporter la parole enfin la présence d'une personne neutre en dehors de l'établissement et de tout ce qu'elle comporte le souhait c'est qu'elle soit généralisée en tout cas que cet outil soit dans la boîte à outils de chacun de chaque EHPAD de chaque service voilà d'autres méthodes sont possibles mais que la médiation est dans l'idée soit dans la boîte à outils de chacun qu'on y pense dans des situations complexes qu'un médiateur peut accompagner est-ce que je me trompe en disant que la médiation est organisée dans les établissements de santé alors qu'elle n'est pas dans les établissements médico-sociaux dans les établissements médico-sociaux elle n'est pas tout à fait raison il y a une piste et c'est le développement actuellement de la médiation c'est la faire connaître savoir qu'elle existe et que c'est un outil important dans le règlement des déconflits et dans la prévention et dans la résolution de situations de maltraitance oui docteur Vornay pour madame Moulias qui n'était pas là ce matin donc docteur Vornay médecin coordonnateur à Périgueux c'est à la fois une question et une remarque parce que finalement je trouve très intéressant votre retour d'expérience et je l'ai vécu et c'est un peu le complément de ce que disait Régis Aubry il y a de moins en moins de temps dans les équipes pour organiser ou de la régulation indépendamment de l'expertise extérieure qui est fondamentale mais de moins en moins de temps pour organiser de la régulation ou de l'accompagnement ou de l'écoute et du coup on crée on fabrique on organise des usines à gaz je ne sais pas pour vous mais des usines à gaz parce qu'il y a des équipes mobiles partout qu'on n'arrive pas d'ailleurs à organiser parce qu'elles sont insuffisamment pourvues donc on est tous là à quelle équipe mobile je vais pouvoir faire référence et il doit y avoir plus de 50% des équipes mobiles qui ne sont pas pourvues qu'elles soient d'accompagnement gériatrique d'expertise d'éthique d'hygiène c'est vraiment kafkaïen ou ubuesque en tout cas donc c'est à la fois un complément une réaction sur dans quel système allons-nous parce qu'on veut de la productivité donc on oublie qu'il y a besoin de temps pour bien traiter en même temps les usines à gaz par les temps qui courent c'est précieux c'est précieux les usines à gaz merci ça va devenir de plus en plus rare ce qui est sûr ça c'est certain la chose que ça soit les équipes mobiles ou les réseaux ou le reste c'est des questions d'hommes en fait s'il y a des gens qui sont d'accord pour s'investir dans le truc ça fonctionne sinon ça ne fonctionne pas donc ça c'est la première chose et pour qu'il y ait le temps dédié par l'équipe parce que ça prend aussi du temps à l'équipe chez qui on vient là par exemple c'est ce qu'on leur a dit que ça n'allait pas se résoudre parce qu'ils avaient prévu 20 minutes c'est pour ça que la psychologue n'était pas là au départ elle leur dit 20 minutes c'est comme une médiation 20 minutes on a juste le temps de dire bonjour en fait donc on n'est pas mais en fait ils ont au début ils étaient assez récalcitrants il faut dire quand même les choses et maintenant non seulement ils nous demandent de venir mais les directeurs amènent leur propre situation et tout le monde a compris qu'on venait pas à un cours de philo on venait pas non plus fabriquer un énième problème qui allait pas se résoudre et que l'idée en fait c'était aussi de simplifier la vie et la communication de tout le monde et que la facilitation de communication faisait gagner du temps sur d'autres choses en fait mais après voilà c'est pas il n'y a rien de magique une fois de plus il n'y a pas de magie non j'ai juste une question par rapport aux erreurs qui ont été mises en place les espaces de réflexion éthique comment vous travaillez entre ce type d'équipe et ce type d'espace les erreurs ils sont ils s'engagent dans la voie qui a présenté Régis Aubry qui est en fait de faire rentrer d'essayer de structurer l'éthique par rapport aux EHPAD etc ou de structurer l'éthique dans une région etc voilà moi je fais partie des différents l'espace éthique régional sur l'assistance publique c'est l'espace éthique d'Emmanuel Hirsch donc il n'y a pas de soucis j'en fais je fais partie des collaborateurs donc ce que je fais existe en tant que tel mais en fait les espaces éthiques ne font pas ça ne font pas ce qu'on fait ils offrent un endroit où on fait de l'éthique médicale c'est à dire où on échange du savoir ils ne font pas de l'éthique clinique c'est à dire où on est au sein du sujet au sein du résident ou devant le patient ou autour du résident à travailler autour de son cas à lui nous on ne fait que du cas par cas on ne fait pas on ne fait pas du grand savoir ou de la réflexion pendant des heures des fois oui on propose ce genre de choses pour que les uns et les autres comprennent ce que c'est que les valeurs du soin les valeurs professionnelles ou ces choses là mais voilà les espaces éthiques ils proposent de l'éthique médicale c'est un poil on a besoin les uns des autres on ne peut pas fonctionner les uns sans l'autre merci pour vos interventions moi je suis famille j'ai envie de dire d'abord et ex professionnelle formatrice j'ai beaucoup apprécié votre formatrice en santé aussi une phrase que je retiens de cet après-midi c'est on n'est pas bien traitant tout seul et je me dis que l'expérience que j'ai faite avec maman qui est morte il y a 99 ans et qui n'a pas pu bénéficier de l'équipe mobile de soins palliatifs à domicile qui était tout près vraiment de l'autre côté de la rue me montre que par exemple le soin palliatif au sein d'un EHPAD il faut pouvoir ça devrait être presque obligatoire de faire venir quand la famille le demande quand la résidente a fait a rédigé ses directions anticipées et a dit expressément qu'elle voulait l'intervention des soins palliatifs il faudrait que ça soit obligatoire pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les gens on ne combine pas nos compétences ensemble autour du résident et en particulier pour la fin de vie voilà et puis pourquoi est-ce que aussi les familles ne peuvent pas conjuguer leurs compétences avec celle de l'EHPAD par exemple moi j'étais toujours sidérée par le projet de vie individualisé de maman je me demandais de qui on parlait ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle aimait faire et on ne m'avait jamais demandé et on me disait il était marqué qu'elle allait à la messe avec son fils elle avait deux filles donc j'étais très inquiète je me disais c'est quand même très curieux et tout ça alors on en rit après mais sur le moment ça m'attristait beaucoup ça me donne aujourd'hui un deuil difficile à faire et beaucoup de colère dont je ne sais pas trop quoi faire et que je vais confier peut-être à des associations pour qu'il y ait des actions et que ça change c'est ça qui me paraît important mais ça ne peut changer que si on s'allie si on s'unit ensemble si on n'est pas opposé les uns aux autres non tous les EHPAD ne savent pas faire du soin palliatif voilà dans les dernières semaines il faut le reconnaître pourquoi c'est pas gênant de faire venir le non les familles ne sont pas toutes dysfonctionnantes et agressives et violentes elles savent des choses et j'ai travaillé en pédiatrie pendant 25 ans et en pédiatrie l'alliance thérapeutique parents, enfants, malades, soignants c'est la base du cadre du travail et quelquefois je me disais j'aimerais retrouver ça aussi en EHPAD une alliance thérapeutique enfants entre guillemets enfants, adultes résidents et soignants voilà merci merci madame de ce témoignage une petite dernière pour la route alors peut-être qu'on l'a pas assez dit mais on peut enfin je rejoins madame Ernaud on peut travailler qu'ensemble parce qu'on a nos compétences parce qu'on connait nos parents et puis qu'on se dit que l'entrée en EHPAD c'est pas la fin de l'histoire avec nos parents on veut continuer à construire une histoire peut-être plus difficile parce qu'ils ont quitté leur domicile mais il y a encore quelque chose à vivre avec eux écoutez ce n'est pas la fin de l'histoire est-ce que c'est pas un message positif pour clore un colloque il est 16h30 nous avions prévu de nous arrêter à 7h notre discussion a été un petit peu courte j'espère que vous avez été intéressés par ces échanges on a compris qu'on avait fait un tour du sujet mais qu'on n'avait pas fait le tour du sujet et sans doute aurons-nous à coeur dans l'avenir d'y revenir sous une forme ou sous une autre merci beaucoup de votre participation merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci beaucoup Sous-titrage FR ?